Merci, puisque l'objectif était de changer de nom, puisqu'a priori le nom était trop sélectif par rapport à la multitude de métiers qui le concernent. Donc aujourd'hui c'est le syndicat national des professionnels de l'action animale. Alors on est absolument à pouvoir aborder ce problème d'antispéciste. Alors pas simplement parce qu'on est attaqué les uns les autres, mais surtout parce que par rapport à notre but, à nous, on est sur un problème sociétal fondamental. Et quelles que soient les révolutions qu'on a connues, les révolutions ne se font pas par hasard et sont toujours cooptées par un aspect politique beaucoup plus vaste. Je prendrai simplement l'exemple de la motorisation d'agriculture. Le tracteur a été inventé globalement en 1830. Les premiers engins motorisés qui sont rentrés dans les campagnes, ils sont rentrés en 1870. On n'arrivait pas du tout à avoir d'utilisation générale de cette motorisation en agriculture, puisque les paysans sont des résistants. Ils sont enracinés, ils sont des résistants. Et c'est le plan Marshall avec un financement politique à la motorisation, un financement politique au carburant qu'on a mis dans cette motorisation, qui a permis cette révolution agricole complète qui est allée vers l'industrialisation agricole. Rappelons-nous simplement un chiffre à cette époque-là. Un cheval dressé valait 125 000 francs en 1946. Un tracteur du plan Marshall valait 65 000 francs. Donc je pense qu'aujourd'hui on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire que qui finance les mouvements animalistes, antispécistes ? Qui le finance ? Pourquoi ? Vers quoi on se dirige ? Et comment aujourd'hui, nous, utilisateurs d'animaux, on est capables d'apporter une réponse, d'anticiper une problématique politique pour réussir à donner une réponse de terrain et à donner les clés à nos adhérents ou non adhérents, mais à tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, de l'animal, par rapport à une résistance générale comme l'industrialisation mondiale ? Voilà un petit peu le thème général. Alors c'est Olivier qui va vous présenter la conférence en elle-même. Et je la remercie parce que c'est lui qui a travaillé sur les contacts et qui a élaboré la richesse de cette conférence. Merci. Je vous présente la conférence en elle-même. Bonjour. Nous avons ce qu'il a invité trois chercheurs qui ont appelé les « silences humanitaires sociales », soit les thématiques ou les cheval. Comme vous nous apportez un équerrage sur, maintenant aussi, la question que vous posez, à vous proposer à d'autres solotaires utilisateurs de ce qu'il y a, c'est-à-dire créer la relation qu'il y a avec les animaux. Donc je vais prendre la relation à l'intervention. La première intervention, c'est présentée par Sophie Barrault, qui est à ma droite, qui travaille sur le pré-graphe de recherche chevaluique, en coopération entre la région de Normandie, l'INRA, avec le laboratoire de gestion corchet, et l'école Blondo de Foumou. La deuxième intervention, ce sera Marianne Selka, qui est maître de mon service à l'université Bois-Valégué à Mont-Boulot, et chercheur au Yersen. Et puis, je suis écrite et s'est hiérgée dans des groupes d'activistes animalistes, pour qu'elle puisse savoir éduquer leur philosophie, leur conditionnement, et elle va un peu lui présenter tout cela, pour qu'elle puisse aussi trouver un argumentaire dans ce qu'il y a sur le thème. Enfin, ce sera Vanina Bonneux, qui est ingénieure de recherche en technologie à l'IFCE, et qui nous parlera de la base du chelail dans la société, de deux ou deux mains, avec cette question d'exclusion courriel. Alors, je passe la parole tout de suite à Sophie Barrault, pour qu'elle puisse trouver un interview. Alors, par exemple, la conférence est d'un artiste, donc, bien à la base du bien-là, pour que vous vous devez savoir, pour que vous vous devez savoir, pour que vous vous devez savoir, pour que vous devez savoir, pour que vous devez savoir, pour que vous devez savoir, merci beaucoup. OK. Donc, je vais vous présenter le travail que vous avez fait, tout d'abord sur un point de recherche, qui s'appelle ANM Court, qui est enregistré sur le schéma d'éduque. La question qu'on va demander de traiter, c'est, au fond, de quoi on parle quand on parle des animaux qui travaillent ? Alors, je suis partie, très loin, je suis partie à l'origine de la domestication, et au fond, qu'est-ce qu'on peut dire de cette première relation que les hommes ont eue avec les animaux ? Et ce qu'on peut en dire, c'est qu'au fond, au départ, on a affaire à ce qu'on appelle, en éthologie, un mutualisme, c'est-à-dire, au fond, deux espèces qui trouvent des avantages à vivre ensemble. Ce qu'on fait au départ, ce sont des avantages biologiques, des surlignants, et on va voir, par une petite vidéo, assez sympathique que je vais commencer, par laquelle je vais commencer ma présentation, qui est un exemple de mutualisme, où vous avez des petits macaques japonais, qui sont les seuls singes qui vivent à l'hémisphère nord, et les macaques japonais sont des animaux qui traînent beaucoup de froid. Et puis, il y a les petits cerfs japonais du katoï, et vous allez voir, au fond, comment ils ont construit un mutualisme. Alors, on pense souvent que nous sommes les seuls à pratiquer l'éducation, ce qui est une grave erreur. Donc, voilà, là, vous avez les seuls. Et puis, vous voyez que, au fond, les petits macaques, ils ont trouvé un truc assez sympa pour se réchauffer, c'est de monter sur le dos des bichis. Et puis, de se faire promener, comme ça, un petit peu comme nous, on se fait monter sur le chevaux. Voilà, une petite section de jarret, pour voir si, au fond, on est OK pour... et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que, pourquoi les biches cherchent à accepte que les singes montent sur leur dos ? Eh bien, parce qu'en fait, il y a peu de végétaux au sol, et que, par contre, les macaques vivent dans les arbres, ils font tomber beaucoup de végétaux, et du coup, les biches peuvent se mérir de ces végétaux. Mais, en contrepartie, eh bien, il faut qu'elles acceptent pour que ces petits singes viennent monter sur leur dos et pratiquent une sorte de... D'une façon, voilà, des petits singes qui ont envie d'avancer en faisant des petits lois sur le dos de la biche. Et ce qui est intéressant, dans la suite de cette vidéo, donc, on voit qu'en effet, au départ, on a certainement affaire à un besoin biologique et à besoin de, je dirais, de mutualisme, pour pouvoir survivre. Mais vous allez voir, là, dans cette petite séance, qu'à partir de là, se créent d'autres formes de gains. Ce sont des gains, là, on voit, une biche et, au fond, un petit macaque qui construisent du jour. Et donc, à partir, peut-être, d'un besoin biologique, que tu as besoin de... Parce que, au fond, les animaux domestiques sont aussi protégés par l'homme, eh bien, on voit que c'est tout créé, au fond, de la socialité et une société qui est construite entre les hommes et les animaux. C'est ce qu'explique Charles Stéphano, de l'EHS, un anthropologue, où, au fond, il décrit la domestication comme une construction de sociétés hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'un côté, il y a le monde de l'humain, où les humains sont socialisés entre humains. De l'autre côté, il y a le monde du cheval, où les chevaux sont socialisés entre les chevaux. Et ce que dit Jocelyne Porchie sur les raisons, justement, de cette construction, de cette société hybride, eh bien, la raison, c'est le travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la raison, eh bien, c'est parce qu'on a quelque chose à faire ensemble. Si on avait rien à faire ensemble, au fond, on n'aurait pas besoin des chevaux et les chevaux n'auraient pas besoin. Alors, le programme Chevaliduc que je vais vous exposer aujourd'hui vient dans la continuité de la NRC. Qu'est-ce que c'était à NRC ? C'était un groupe de travail dirigé par Jocelyne Porchie. Et l'idée, c'était de répondre à la question « Est-ce que l'animal travaille ? » Et pour répondre à cette question « Est-ce que l'animal travaille ? » Il faut que nous définissions ce qu'est le travail. Donc, nous avons choisi un cadre théorique qui est le cadre théorique de la psychodynamique du travail qui a été théorisé par Christophe de Jules. Et le résultat de ces travaux de la NRC c'était de pouvoir justement conceptualiser ce qu'est le travail animal. Et le travail animal, la définition qu'on en a donnée, c'est l'effort physique et mental que doit faire un animal au-delà des procédures pour atteindre des objectifs fixés. Comment on est arrivé à cette définition-là ? Eh bien, c'est justement en partant de cette théorie de la psychodynamique du travail. Qu'est-ce que dit la psychodynamique du travail sur la définition du travail ? D'abord, c'est très difficile de définir le travail. Par contre, il y a une chose qui est un peu plus facile à définir. C'est qu'est-ce que c'est que le travailler ? Qu'est-ce que c'est que le travailler ? Et le travailler, on a une prescription. Par exemple, aujourd'hui, on fait une conférence et on se dit que c'est bon travail. Et puis, il y a l'aboutissement de la tâche. Alors, cette prescription, elle peut être très codée, elle peut être très mécanisée, comme par exemple, le travail à la chaîne. Il n'empêche que pour aboutir à la tâche, il va falloir un investissement de la personne. Pourquoi ? Vous voyez mon petit diable. En fait, c'est le réel. C'est-à-dire que toujours entre la prescription qu'on a du travail qu'on doit faire et l'aboutissement de la tâche, il y a le réel. Et le réel, en fait, souvent s'exprime à nous par la forme de difficulté à dépasser. Et ces difficultés, on les dépasse par notre intelligence, par nos savoir-faire, par tout ce que l'on aime. Donc, travailler, c'est ce petit plus qu'on rajoute à la prescription pour pouvoir aboutir à la tâche. Et nous, ce qu'on a démontré dans un air-clos, c'est qu'en effet, les chevaux, ajoutent les chevaux, d'ailleurs d'autres animaux, parce que sur un air-clos, on a travaillé sur beaucoup d'espèces animales, eh bien, elles rajoutent un petit plus à l'ombre, à l'apprentissage qui a souvent été fait par conditionnement opérant, c'est-à-dire par un stimuli et une réponse, ils rajoutent un petit plus et ce petit plus, ça nous permet d'adoptir à la tâche. Ce que dit aussi la psychodynamique du travail, du travail, c'est que le travail, ça peut être soit la souffrance, soit l'épanouissement. Ça peut être de la souffrance quand les organisations du travail, quand les conditions de travail sont mauvaises et surtout, ce qui le théorise beaucoup, c'est le jour, quand il n'y a pas la reconnaissance de l'effort fait. Soit il y a épanouissement, quand on y fait, il y a la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas là qui est du bon niveau. Là, c'est super ce que tu fais. C'est ça qui nous construit dans le travail. Alors, je vais juste vous parler du travail que moi, j'ai fait sur Anerco. Qu'est-ce que je suis allée voir ? Je vais passer le d'abord, j'ai peut-être passé. Je suis allée voir, je suis allée travailler sur un programme de condition pour parler chimpanzé-cheval. Et donc, j'ai appris aux chevaux, les chimpanzés, quand ils font leurs tests cognitifs, ils vont sur un écran tactile. avec les doigts, ce qui est assez facile pour un chimpanzé. Et l'idée, si on doit comparer l'intelligence des chimpanzés avec l'intelligence des chevaux, les chevaux sont dans la même situation. Donc, je suis partie au Japon leur apprendre à se servir des écran tactile. Mais aussi, ma prescription que j'avais de justice pour chister, c'était, mais qu'est-ce que, alors que c'est un travail très codé, très mécanisé, qu'est-ce qu'on font ? Les chevaux font en plus, par rapport à la procédure. Et, alors, je vais revenir à ma petite vidéo, à ma petite vidéo. C'est que, en fait, je suis allée voir, et ça, ça a été notre procédure sur toutes les espèces d'animaux qu'on a vues sur la Nrco, tout ce que les chevaux faisaient, qui étaient en dehors de la prescription. Alors, il y avait beaucoup de moments où l'écran ou l'ordinateur bugait, parce que les chevaux, à la différence des chimpanzés, comme ils touchaient avec le nez, ils posaient à sa ligne, ils savent déculquer des contacts. Donc, on a pu voir qu'en fait, eh bien, les chevaux, quand ils connaissaient la réponse, quand ils étaient sûrs de leur réponse, et que l'ordinateur ne leur disait pas que c'était bonne les réponses, et surtout, ne leur donnait pas le petit bout de carotte, ils recommençaient sur la même réponse. Par contre, s'ils n'étaient pas sûrs de leur réponse, ils avaient d'autres stratégies. Soit, ils essayaient d'autres réponses, soit, donc, ils variaient les stratégies. Et aussi, quand l'ordinateur ne disait rien du tout, il refusait de travailler. Je vais vous montrer cette petite vidéo. Pardon ? À quel moment il refusait de travailler ? Pardon ? Quand est-ce que il refusait de travailler ? Quand l'ordinateur ne leur disait rien. Je vous mets la petite vidéo, vous allez voir que la connaître, on n'entend pas bien le son, mais vous allez voir qu'elle va donner une réponse, l'ordinateur ne dit rien, elle va répéter la réponse jusqu'à ce que l'ordinateur... Et là, on voit qu'en fond, elle donne la mauvaise réponse et elle essaye de changer de réponse. Donc, ils avaient aussi des stratégies qu'on pourrait qualifier de stratégies de triches pour essayer d'avoir la fin. Voilà. Donc ça, c'est le travail qu'on a fait sur Anerco. Mais, si on dit qu'en effet, l'animal travaille, travailler, c'est justement ce tout est plus que rajoute l'animal à la prescription. La deuxième idée, évidemment, qui nous vient tout de suite, c'est au fond, comment les animaux entrent dans le travail. Et là, donc, on a pris comme terrain d'observation le débourrage avec la méthode Blondo à l'école Blondo. Le protocole a été de filmer les chevaux une centaine de poulains, par les femelles, sur toutes les étapes du débourrage. À l'école Blondo, ça dure 15 jours. Ensuite, ces vidéos, nous avons traitées sur un logiciel qui s'appelle Observer XT, qui nous a permis de rentrer à l'intérieur des interactions pour voir au fond comment se corrélaient les conduites humaines et les comportements des chevaux. Nous avons doublé ce travail avec des entretiens avec le cavalier de l'école Blondo. Alors, notre question, c'était au fond, le débourrage est-il une formation professionnelle du jeu de cheval ? Donc, l'idée, c'était de me dire mais au fond, qu'est-ce que ça ? Est-ce que c'est un apprenti quand il rentre en décoration ? Mais qu'est-ce qu'un apprenti ? On a défini un apprenti comme un travailleur accompagné à partir des études sociologiques, en particulier les études de la Mabra et Basse de Nathie sur des apprentis sur les apprentis en Suisse. On a vu qu'il y avait au fond trois difficultés à dépasser pour un apprenti. C'est quitter le monde de l'enfance pour le monde de l'entreprise, apprendre un métier et gérer des nouvelles relations sociales. Donc, on voit qu'au fond, dans l'apprentissage, il y a une question cognitive, c'est-à-dire qu'on doit apprendre des faits de nouveaux savoir-faire mais surtout, on doit apprendre des relations sociales, on doit apprendre comment, quelles sont les règles du travail. Et donc, il y a au fond aussi un investissement affectif autant que de nouveaux apprentis c'est-à-dire qu'en regardant le débourrage, on s'est rendu compte qu'au fond, le débourrage, c'est, j'ai appelé ça 15 jours qui ébranent la vie du poulin, c'est-à-dire que c'est une véritable rupture entre ce qu'il a vécu à l'élevage, ses rapports qu'il a eu avec un individu humain particulière qui est l'éleveur et aussi avec ses congénères. Je vais vous montrer ce qu'on a observé, c'est qu'on se retrouve devant des animaux qui sont vraiment dans des comportements de syndrome de séparation qu'on a pu retrouver dans certaines études de la psychologie de l'enfant quand on fait des études sur la séparation entre les mères et les bébés. Donc là, je vais vous montrer une pouliche, Yerline de 18 mois qui est arrivée en même temps que sa copine et donc on a les mêmes types de comportements, c'est-à-dire excitation locotrice, je ne sais pas si vous allez bien l'entendre mais vous allez voir qu'il y a un moment donné elle dit oui, elle appelle et au fond tous ces comportements d'excitation dû à la séparation avec les congénères on peut dire qu'on est en effet dans une rupture affective qui est à dépasser pour le chemin qui est entre et qu'il y a un courage. De l'autre côté on a des chevaux qui vont agir un petit peu différemment qui vont faire vraiment ami et ami avec l'homme et dans les deux cas on est dans un excès vous voyez que ce soit dans un comportement de syndrome de séparation ou que ce soit au contraire dans un comportement plutôt très amical. donc on s'est posé la question pourquoi on est au fond dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'émotion et en fait on s'est vraiment rendu compte à partir des entretiens surtout des cavaliers qu'au fond ce qui ressortait le plus c'était la question de la gestion des émotions que ce soit celle des chevaux ou que ce soit celle des humains. donc là je vous ai cité quelques phrases des cavaliers donc si le cheval est courtois je n'ai pas suivi mais il doit soit le respect si la colère n'est pas dirigidaire moi je laisse passer je suis là pour les rassurer et en fait vraiment dans tout le travail qu'on a fait des entretiens avec les cavaliers ce qui ressort c'est vraiment que le déborrage est une victoire que vous êtes plus sur les émotions. Après nous avons donc eu les résultats quantitatifs sur les conduites humaines et les comportements des animaux et ce qu'on a pu observer c'est le rôle primordial de la voix c'est-à-dire que de tous les comportements de toutes les conduites humaines de tous les comportements humains de toutes les actions humaines sur le corps du cheval que ce soit sur l'action de la bouche que ce soit avec la baguette avec le stick ce qui ressort le plus souvent c'est la voix il y a quatre types de voix enfin de paroles qu'on a pu remarquer ce sont les c'est bien récompense c'est-à-dire les c'est bien qui viennent corrélées tout de suite avec une bonne réponse que j'ai appelées les c'est bien rétournelles qui sont une espèce de chanson qu'on chante aux cheveux oui voilà voilà c'est bien c'est bien bon et puis tout ce qui est les mots doux qu'on bat pas on bat plus etc et on voit aussi que c'est toujours courrier avec beaucoup de caractère donc il y avait une vraie volonté en fait de construire une bulle affective alors que les cavaliers savent au fond qu'ils demandent quelque chose de difficile ou je pourrais faire ça je pourrais ce qu'on s'est rendu compte c'est que vraiment les cavaliers avaient envie de construire une bulle affective autour des cheveux et donc on est allé voir quand on a vu cette privauté de la voix on s'est posé la question mais qu'est-ce que c'est que cette voix et qu'est-ce qu'elle donc on a fait une expertise de ces voix par un musicien compositeur chef d'orchestre et qui a démontré que non seulement ces voix recherchait toujours à aller que ce soit des voix de femme ou des voix d'homme recherchait toujours à aller vers les bas médias et aussi qu'elle construisait des phrases des phrases musicales sur un rythme ternaire d'une parfaite régularité je vais vous faire entendre un exemple je ne sais pas si vous allez me entendre d'un coup je pense que là je ne m'entendais pas bon ben c'est pas grave en fait ce que j'entends c'est qu'ils vont dire oui voilà bien oui voilà ça c'est bien et on est toujours sur un rythme de terre vert qui va vers les bas médias les peuples de cheval donc on veut en effet construire cette bulle affective autour du cheval la deuxième question c'est de savoir mais au fond est-ce que le cheval est sensible à cette bulle affective alors il y a on ne peut pas complètement répondre à cette question mais on a quand même des ébauches de réponses parce qu'on a découvert un geste de contact que fait le cheval en particulier après l'étape du vent qui est une étape où on oblige les chevaux où on apprend les chevaux à monter dans un vent et à reculer et on se rend compte que les chevaux après souvent en situation conflits alors le chevalier a montré son autorité qui vient toucher l'humain de façon assez douce caractérisée par une certaine douceur en particulier vers l'épaule la tête etc on sait que dans le répertoire comportemental du chral toucher un que génère avec son nez il y a deux possibilités soit c'est un gritté il y en a certainement d'ailleurs beaucoup d'autres mais je pense qu'on va bien le voir mais ce qu'on connait déjà bien c'est le gritté c'est-à-dire le geste de sanitation et puis le mutual bromine clairement le mutual bromine c'est un geste social qui a pour objectif d'apaiser les relations conflictuelles donc on pense que le fait que ce geste sort particulièrement lors de tout de suite après les étapes de conflit dévente que le chral comprend très bien qu'on est dans une relation sociale qui se construit et qui se construit au niveau de la hiérarchie qui se construit autour de la place hiérarchique alors pourquoi aussi on peut dire ça parce que les travaux qu'on a fait en primatologie en particulier au Piraille avec Matsusawa les chimpanzés en capitulité qui travaillent au laboratoire du Piraille au niveau d'un geste social qui est certainement une adaptation du mutual group qui a été démontré par Gabriella Dali anthropologue brésilienne qui est que les chimpanzés viennent déboutonner les chemises des chercheurs et c'est certainement une adaptation de l'écouillage chez les chimpanzés et d'autres c'est un geste social qui est plus présent sur le vent caressé et le vent caressé c'est cette période où le cheval est monté dans le vent et où on le caresse dans le vent donc c'est bien après la gestion du conduit qu'on voit apparaître le vent la deuxième chose qu'on a vu dans nos résultats ça c'est assez intéressant sur l'étude des ACP c'est que l'attention du cheval au travail est corrélée à l'attention des humains c'est à dire que si l'humain est authentique au cheval il lui parle le regard est engagé dans la relation on a des chevaux qui sont aussi engagés dans la relation qu'on se voit d'ailleurs négativement ou positifs par contre si on a des humains qui ne se t'enche pas qui ne regardent pas qui travaillent un petit peu mécanisés et bien on a des chevaux qui se mettent en retrait on a plus de hélice on a plus de trottin on a plus de regard d'ailleurs on a des chevaux qui regardent des animaux qui regardent ailleurs qui ne s'intéressent pas à ce qu'on leur donne ce que je vous ai montré c'est sur l'étape du vent c'est à dire le tout premier jour du courrage et on a le même résultat sur la dernière étape avec là par contre les chevaux qui donnent plus de bonnes réponses que juste un petit positif ils ont appris à la coopération au travail et toujours s'il n'y a pas l'attention de l'humain s'il y a trop de fragilité ou trop de distance de l'humain par rapport au cheval et bien on perd l'attention du cheval voilà et donc pour finir je veux vous noter ben voilà le petit chouement que vous avez eu au départ qui était excitée parce qu'elle avait peur d'écouter sa copine et bien la voilà cinq jours plus tard sur l'hypodrome de Pierre-Cotel donc prête à travailler contre les deux il s'est passé quoi ? il s'est passé la mise en place où j'ai un vie co-entente cardiaque je n'ai pas voulu parler de confiance parce que je pense que c'est pas tout à fait ça c'est ok ok on peut peut-être faire un truc ensemble et que ce ok on peut peut-être faire un truc ensemble et bien c'est l'espoir de coopération et d'accompagnage pour la vie dans la carrière du cavalier et du chemin je vous remercie de votre attention alors c'était un problème de position comparé donc en fait on a posé plusieurs questions aux chevaux d'abord on a testé leur acuté visuelle c'est-à-dire que la première question qu'on leur a posée c'était la question du plus grand donc on leur montait un grand cercle et un tout petit cercle et ce petit cercle les grossissaient fur et à mesure donc il y avait de moins en moins de différence ça a été le premier exercice pour pouvoir contrôler parce qu'il y a une différence d'acuté visuelle entre les chimpanzés et les chevaux et ensuite on a fait des exercices de comptage c'est-à-dire savoir si les chevaux savaient compter et donc en effet ils savent très bien compter ils ont une notion de quantité donc vous avez vu on a travaillé avec des dominos donc ces dominos pouvaient changer de forme c'est-à-dire que le petit nombre de points pouvaient être des gros dominos par exemple pour les tromper on a fait plein de choses pour les tromper on a rajouté des fleurs dans les dominos etc et ils ont toujours remis à compte donc ils sont à 80% de réussite le chimpanzé 90% et voilà de faire confiance à leur attention pendant ces expériences parce que moi avec les chevaux j'ai l'impression qu'ils ont envie de bien faire et tout à l'heure vous disiez que vous n'avez pas de tricher parce que quand vous avez fait une mauvaise réponse est-ce que vous avez pu voir des signes d'agacement quand ils se trompent est-ce qu'ils sont déçus je ne sais pas si on peut dire ce terme est-ce que vous avez vu une déception ah je me suis trompée je ne suis pas content alors tout à fait Nimo là la petite connette que vous voyez elle a 16 mois et elle ne supportait absolument pas de se tromper je me suis même fait plusieurs fois à mort quand elle s'était trompée donc ça c'était un truc qu'elle ne supportait absolument pas et par contre à l'inverse ce que j'ai vu moi sur le programme cheval édu en particulier on n'a pas prêté là parce que c'est les chevaux en rééducation par exemple sur les chevaux en rééducation de la boîte de départ et quand tout d'un coup ils compressent comment faut-il faire de la boîte de départ c'est vraiment je pourrais dire fierté c'est un truc moi j'ai réussi j'ai réussi donc oui je pense que les chevaux savent très bien ce qu'il y a à faire et ils savent ça c'est bien quand ils se trouvent et quand ils réussissent c'est un truc c'est un truc qui s'est vraiment très bien un petit domicile d'extensif c'est d'ailleurs un petit domicile Adrien est-ce qu'il y a des études de côté de chevaux au tout à côté ou des groupes de chevaux en genre de tirons qui ont eu au milieu et c'est vraiment à ce moment qu'il y a alors on a essayé parce que avec les bavoins les ordinateurs d'apprentissage et c'est dans l'enclos donc on a essayé avec les chevaux de mettre l'ordinateur dans l'enclos sauf que là justement il y a eu vraiment compétition parce qu'il faut savoir que l'ordinateur évidemment donne les préhendices donc il y avait vraiment compétition et c'est là où c'est vraiment très intéressant parce que tous les matins j'allais faire les budgetants et j'allais contrôler il y avait la yarchie qu'il y avait entre les trois chevaux donc la hiérarchie il y avait Thomas qui était le cheval ongle le plus âgé qui était en haut de la hiérarchie par contre quand on a mis l'ordinateur au milieu de l'enclos Nibon qui était la plus jeune mais comme je vous l'expliquais qui était la plus agressive quand elle se trouvait à pointer complètement l'ordinateur et il était capable d'attaquer absolument n'importe qui donc du coup il a arrêté on a remis l'ordinateur dans les bords et ce qui montre qu'il y a une vraie subjectivité au travail de la part des animaux c'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas du tout les choses de la même façon et que ça allait même jusqu'à rompre la hiérarchie je dirais naturelle qu'il y avait entre les chevaux donc là on est vraiment dans le travail qui nous vient du santé et c'est-à-dire de non comme on dit parce que c'est plus intéressant on a vu on parle de caractérisation de la gestion par rapport au médecin que vous avez joué et je crois que c'est bancaire parce que n'importe quel cheval ne va pas pouvoir faire n'importe quelle activité parce que c'est un travail d'agir pour nous 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 vous avez parlé de la douane qui prend un spécotitif dans la vie de la vie c'est-à-dire la même présence pour les études d'agricion c'est-à-dire si c'est-à-dire 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 la voie de la vie dans la vie dans la vie dans la vie alors la voie dans la vie dans la vie dans ce que j'ai tiré moi de la vie était particulièrement utilisée pour un enjeu de point affectif mais il y avait évidemment les ordres locaux les ordres locaux on se charge très très fort sur l'étape qui s'appelle le premier tronc en bas on apprend les ordres locaux en bas là évidemment il y a beaucoup d'ordres locaux et sinon pour toutes les autres étapes ce qui reçoit majoritairement au niveau quantitatif c'est les c'est bien les beaux doux voilà une sorte de chanson comme ça c'est la première fois que j'ai vu ça c'est la première fois qui est plus c'est une évidence Je m'adore tous les mammifères et même les oiseaux. Mais là, comme je l'ai dit qu'aujourd'hui, je suis allergiste aux poils. Ce qui fait que je me suis intéressée dans ma période plutôt aux ions. Ce sont les seuls primaires qui ne sont pas allergisants pour moi. Donc je me suis intéressée à l'idéologie animaliste qui est toujours un petit peu... Alors, on me dit selon les points de vue infiltrés. Je me suis engagée dans un comité de libération animale pendant environ 4 ans à Montpellier pour réaliser ma thèse de doctorat sur le sujet. Et en fait, au départ, j'étais persuadée, c'est une hypothèse assez contradictive, que l'antispécisme, le véganisme, c'était une manière avec tout le monde de ne pas considérer de différence entre les hommes et les animaux. Je trouvais que c'était assez passionnant, mais au bout de 4 ans de recherche, eh bien, je suis rendue que ce n'était pas tout à fait tranquille. Ce n'est pas vraiment ce dont je vais parler, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder dans le coin de la tête. C'est maintenant mon petit-là. C'est mieux ? Voilà. Bon, tout ce que j'aime, de toute façon, n'est pas très intéressant. C'est pas grave. Alors, j'aimerais commencer par le rappel d'un fait d'hiver. Donc, en janvier dernier, qui se passe à Rouen. Vous l'avez peut-être entendu, cette fameuse histoire de la calège qui était motivée par des aspirations écologistes. qui étaient plutôt bien vues, mais qui ont été récusées par des agents, par des personnes qui se déclarent antispécistes, un groupe de personnes, et qui, donc je suis allée rechercher leurs propos, ont écrit tout aux journalistes, mais sans aller jusqu'à parler de souffrance animale, c'est une manière de prendre des gants. Il y a sans doute un inconfort. Tirer une calège pour un cheval, ce n'est pas naturel. Et ça, je trouve que c'est significatif. C'est une phrase qui en dit nous. Qu'est-ce que c'est qu'est naturel pour un animal, et qu'est-ce que c'est qu'est naturel pour un cheval ? Tous les discours que nous venons d'entendre, on a bien vu, finalement, que le travail, c'était le mutualisme, c'était quelque chose qui était inscrit dans l'altybre des animaux, et même chez les macas. Donc voilà, c'est une phrase étiquement suggérée animaliste, et qui, pour bien la comprendre, nous demande de plonger dans la mentalité de l'effort d'esprit animaliste, dans son imaginaire, dans son imaginaire social, dans son imaginaire social, et le comprendre aussi dans un contexte plus large, qui est notre culture, en fait, actuelle occidentale. Donc c'est en devenant familier avec cette mentalité animaliste, qu'on pourra sans doute comprendre la nature de leurs critiques, et éventuellement aussi tenter de désamorcer, ou en tout cas déjà de comprendre et de répondre à leurs attaques. Alors je pense qu'il faudra aussi considérer... Ah, j'ai touché le fil ! Je fais que des bêtises, moi, personnellement. Ouais, super. Il faudra interroger la question des images et de la communication, puisque vous l'aurez remarqué, l'animalisme, les acteurs animalistes utilisent beaucoup la vidéo, utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour diffuser comme ça leur sensibilité. Et je crois qu'il faut comprendre ces outils pour mieux anticiper leurs effets et peut-être aussi mieux les mobiliser dans le sens où on voudrait. Donc premièrement, qu'est-ce que l'animalisme, quel imaginaire et quels sont ses acteurs ? Tout d'abord, il faut comprendre que l'animalisme, ce n'est pas tout à fait inédit, c'est un nouveau type de vieux phénomène. En fait, on a longtemps parlé de végétarisme éthique ou de diète pythagoricienne jusqu'au XIXe siècle, mais ça voulait déjà dire dans l'esprit de ses penseurs, donc de Pythagore jusqu'à Soro, qu'il y avait une remise en cause de l'exploitation, de la domestication, le fait de se servir des animaux. Donc c'est une sensibilité collective qui est à la fois un idéal politique, philosophique, donc quelque chose d'intellectuel, il y a une dimension intellectuelle, si on peut dire, qu'on appelle l'antispécisme depuis 1975. C'est des philosophes de l'université d'Oxford qui ont conceptualisé ce terme, j'y reviendrai dans un instant. Et puis, de l'autre côté, il y a une pratique, un mode de vie qu'on appelle depuis 1944, depuis le néologisme de Donald Watson, le véganisme. Donc le véganisme, en fait, il s'est créé pile au milieu du XXe siècle, parce que Donald Watson, il s'est fâché avec la vegetarian society, parce qu'il demandait, en fait, que la vegetarian society, comment dire, étende les domaines des interdictions alimentaires jusqu'aux produits animaux secondaires, comme le lait, le beurre, la crème, tout ça. Et la vegetarian society, qui avait environ un siècle d'existence, a refusé. Donc il y a eu scission, si vous voulez, et naissance du véganisme. Donc pour le résumer rapidement, parce que je pense qu'on va reparler après, je dégrossis le travail. L'antispécisme, c'est une critique, et même une hyper critique, parce que des fois, elle déborde les cadres de la rationalité, de la société qu'elle juge comme dominatrice, injuste, dévastatrice. Et depuis quelques années aussi, on parle de carnisme, qui est l'encouragement, voilà, de l'exploitation, et puis le fait qu'on ait aucun remords, ni à exploiter, ni à manger les animaux. Donc c'est une vieille histoire, je disais, qui était souvent en marge des sociétés occidentales, mais qui se répète depuis Pythagore jusqu'à Pamela Anderson, et qui, selon les contextes, n'utilise pas tout à fait les mêmes arguments. Ce qui est compréhensible par ailleurs. Par exemple, quand il y a eu un renouveau de cette pensée, de cette sensibilité dans les années 60, notamment avec les premières cellules de libération animale qui se lançaient à l'encontre, enfin, qui sabotaient les chasses à cour en Angleterre, l'argument principal, c'était de lutter contre la domination de l'aristocratie déjà, privilégiée, patriarcale, et contre le capitalisme. Alors qu'on le voit depuis quelques années, depuis moins de dix ans, la mobilisation, des fois avec des paradoxes, comme on l'a vu dans le fait divers, la mobilisation principale, l'argument principal de l'animalisme aujourd'hui, ce serait l'écologie. Donc on l'a vu, quand il rentre en querelle contre les sorties des écoles, enfin, le transport d'écoles en Calais, c'est un peu... Donc il faut que ce soit écologique, mais aussi antispéciste. Donc l'animalisme, c'est l'antispécisme. Pour le dire... Est-ce que j'ai pas oublié des petites images, moi ? Ah voilà ! Donc l'antispécisme, c'est la lutte contre les discriminations qui sont faites à l'endroit de l'espèce. C'est-à-dire que c'est une lutte contre le spécisme, et le spécisme, il est à l'espèce, ce que le racisme est à la race, et ce que le sexisme est au sexe. Donc il y a plusieurs... C'est pas une posture intellectuelle tout à fait homogène, elle est pas consensuelle. Il y a plusieurs... Comment dire ? Des courants qui s'affrontent, qui sont en concurrence. Du plus cool, si on peut dire, au plus radical. Le velfarisme, par exemple, ou le réformisme, pour le dire de manière plus français, c'est une volonté d'aménager les conditions de détention des animaux que nous avons effectivement domestiqués. Le courant le plus fort, le plus radical, c'est ce qu'on appelle l'abolitionnisme, qui juge qu'il ne s'agit en aucun cas d'améliorer les conditions de détention, puisque toute domestication est par nature dévastatrice. Donc l'idée, c'est d'annihiler, abolir toute forme de domestication des animaux domestiques, donc de rente, et vouer par exemple à la boucherie ou des animaux de rente qu'on utilise pour le travail ou pour le spectacle, et aussi les animaux dits de compagnie, les chats, les chiens, etc. qui, jadis, avaient une fonction de travail et qui, maintenant, sont plutôt devenus nos copains, voire, dans certains cas, nos enfants. Donc entre les deux, il y a plusieurs arrangements, mais j'ai l'impression, en tout cas, que ceux qui se dessinent aujourd'hui, c'est surtout des thèses, celles qui ont le succès, c'est plutôt des thèses abolitionnistes, même si tous les agents, tous les sympathisants ne se rendent pas compte que cela implique aussi de ne plus faire naître des chiens, des chats, etc. Tous les acteurs de l'animalisme ne maîtrisent pas, il faut se rendre compte, la complexité de la pensée animaliste. Le véganisme, lui, c'est un mode de vie qui tente autant que possible de s'exempter, de ne faire aucun usage directement ou indirectement des animaux, et donc de ne pas utiliser de produits animaux non plus. Il peut être considéré, d'un point de vue anthropologique, comme un fait social total, un fait social total, selon l'expression de Marcel Mauss, parce qu'il concerne tous les domaines de la vie des hommes, depuis les grandes institutions jusqu'au quotidien, en fait, jusqu'à l'alimentation. Donc, ça concerne justement l'alimentation, évidemment, l'habillement, les soins médicaux, cosmétiques, le divertissement, etc. Donc, tout le domaine de la vie des hommes est concerné par ce mode de vie. Donc, il implique aussi même, et on l'a vu récemment, une refonte du langage, parce qu'il y a plein d'expressions au quotidien, très animalières, qui sont spécistes, on pourrait dire un spécisme ordinaire. Quand on dit, justement, il est têtu comme une mule, il est malin comme un singe, tout ça, ce sont des visions spécistes. Ou encore, récemment, le balance tombe-port, qui avait été largement critiqué par Émeric Caron, qui, lui non plus, ne maîtrise pas, à mon avis, toute la complexité de la pensée animaliste. Donc, balance tombe-port, à l'époque de MeToo, qui était discriminant à l'égard des porcs. Les acteurs, on va rentrer dans le domaine des agents animalistes. Donc, il y a au moins trois niveaux, même si je n'en écris que deux là, mais il y a au moins trois niveaux d'implication des individus dans cette lutte pour la libération animale. Donc, le plus, on va dire, le plus dur, c'est l'activisme. L'activisme qui s'est concrétisé depuis les années 60, ce que je disais tout à l'heure contre la chasse à cour, par des petits groupes d'individus, de 5, 10, 100 personnes maximum, qui se réunissent effectivement de manière clandestine, ponctuelle. Il n'y a pas de leader dans ces cellules de libération. En tout cas, pas de leader officiel. Quelques personnalités influentes. Et qui, donc, opèrent au sabotage, au vandalisme pour stopper directement une exploitation ou pour libérer les animaux des endroits où ils sont effectivement enfermés. Le militantisme, c'est quelque chose qui s'est développé encore, plus dans les années 90, avec la création de nombreuses associations bien reconnues. Du coup, là, on quitte le domaine de la clandestinité. On crée des associations, par exemple, en France, loi 1901 ou loi 1909. Pardon, L214, je crois que c'est loi 1909. Donc, le militantisme qui a pour vocation de diffuser la pédagogie, si vous voulez. Diffuser les idées, les images et de convertir, autant que c'est possible, les personnes au mode de vie vegan. À des personnes qui n'auraient pas encore été mis au courant de la souffrance que nous infligeons aux animaux au quotidien. Donc, non sans violence, quand même, parce qu'il y a des happenings, des images. Les images de L214, par exemple, sont assez insoutenables. Moi, j'ai vu des heures et des heures de reportage de ce type pendant ma thèse et on n'en ressort pas indemne, donc c'est quand même violent. Mais disons que l'idée, c'est de l'information, la communication, la démocratisation, en quelque sorte, de ces valeurs-là. Et le troisième degré, c'est le sympathisant. Le sympathisant pour le mouvement qui peut, par exemple, voter pour le parti animaliste aux européennes, mais sans pour autant ni être végétarien, ni être végétalien. C'est juste qu'il y a une sympathie pour les animaux. Et donc, quand on considère souvent la libération animale, on se dit que c'est quand même plutôt gentil pour les animaux. Donc, c'est un peu cette sympathie-là. Donc, bien souvent, il s'agit pour le sympathisant de tweeter, retweeter, liker, partager sur les réseaux des images de militantisme, de mettre des petits autocollants sur les objets qu'il peut avoir, ou, à la limite, même aussi se laisser tenter par le grand veggie chez McDonald's, qui est aussi un peu paradoxal. Mais McDonald's a bien capté la mode. Donc, il y a une diversité, vous voyez, des personnes engagées, de leur volonté d'agir pour la libération animale. Depuis les cellules de libération, que vous voyez là, il y a un prototype, l'image typique de l'activiste animaliste. Est-ce que j'ai d'autres images ? Oui, voilà. Donc là, c'était pour libérer. Souvent, c'était comme ça au début de l'histoire des cellules libérées, des élevages de biguoles, parce qu'ils servent à faire des tests d'expérimentation animale, jusqu'aux ONG internationales, comme la Sea Shepherd ou PETA, ou L214 à un niveau national, qui donc n'ont pas tous les mêmes moyens, ni financiers, ni humains, mais qui constituent quand même un réseau solidaire. Partage de matériel, partage, vous savez, juste les tracts qu'on tracte dans la rue, les images. Tout ça est solidement quand même attaché les uns aux autres. Donc de plus en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression quand même qu'il y a une mise en spectacle de la lutte, même pour les associations nationales reconnues. Les happenings se font davantage violents, enfin violents dans la violence des images, donc le sang, le faux sang en général. Là, vous avez un groupe de libération animale qui s'appelle 269 Life, qui avait été créé à Tel Aviv il y a quelques années, et qui eux sont par exemple reconnus pour leur happening phare. C'est de se faire marquer au fer rouge 269 sur le corps humain qui est très peu épais, mais bon... Donc c'est une manière de vraiment plonger, de montrer qu'on est vraiment à fond dans la lutte, et puis c'est aussi une manière, vous savez, d'attirer l'attention, puisque nous sommes dans une société du spectacle, en soi, une info en chasse une autre, donc il y a la nécessité, pour qui veut communiquer, de se faire entendre dans ce brouhaha quotidien d'informations. Et donc plus les images sont violentes, et plus on en parle, évidemment. Alors l'imaginaire animaliste, alors ça oui, je suis tombée sur cette petite info de 269 Life France, pour montrer justement qu'il y a une culture, il y a des moyens d'y participer. Voilà un peu l'idée, c'est à chaque fois, en fait, par des actions choc, de changer la sensibilité du badaud, des gens. Et en fait, le but, c'est toujours la libération animale, et vous le voyez bien, l'abolitionnisme théorique en premier lieu, et effectif ensuite. Donc je disais l'imaginaire, je ne vais pas trop développer, parce que c'est un imaginaire très riche, à la fois occidentale, puritain, chrétien, protestant, mais aussi avec quelques aspirations orientales, du bouddhisme, du taoïsme, tout ça fait un drôle de mélange assez cohérent. C'est un petit peu long de tout expliquer, mais disons qu'il y a au moins deux éléments qui vont fonder cet imaginaire. C'est que, un, l'animal est un individu, une personne, au même titre que les humains, donc c'est une personne non humaine. Et puis deux, la nature, qui est souvent fantasmée, comme un arbre de paix, devrait donc être un espace sacré, dans lesquels l'homme n'aurait pas, en tout cas la légitimité, et donc le droit d'entrer et de faire ce qu'il veut. Donc quelque part, on parlait de la guerre de la communication, enfin on va en parler bientôt. Cet imaginaire, c'est pour ça que je vous disais, c'était pas ce que je pensais au tout début de mon étude, mais finalement il réintroduit une vision duelle du monde, avec d'un côté le sauvage, mais là le sauvage il est bien en fait, il est pur, il est sain, le sauvage c'est la paix, alors que l'autre côté, le civilisé, ben c'est nous, c'est un monde malade, c'est un monde corrompu, violent, et qui est guidé par, comme ça, l'exploitation, l'extermination des autres animaux, y compris nous-mêmes. Donc on peut comprendre, cet imaginaire, et surtout expliquer son succès actuel, depuis disons les années 2000, si on le replace dans un processus au long terme. c'est-à-dire que si l'animalisme aujourd'hui, il semble profiter, entre guillemets, d'une ambiance sociale, qui lui est plutôt encline, qui lui est plutôt favorable, c'est que, au cours du siècle passé, et même du siècle d'avant, mais je te laisserai en discuter, au cours du siècle passé, il y a un long processus qui a vu l'animal-objet, on connaît tous la fameuse thèse de l'animal-machine, de René Descartes, qui fonctionne comme une horloge, jusqu'à l'animal sujet, et donc potentiellement personne, en tant que personne. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est que cette trajectoire ? Effectivement, l'animal en tant qu'objet, il a soutenu tous les mythes du progrès, technique, scientifique, industriel, et là, vous voyez, par exemple, les chaînes de désassemblage des carcasses, donc des ports, mais c'est bien un collaborateur, par exemple, de Henry Ford, qui, en voyage à Chicago, s'intéresse à ces chaînes de désassemblage, la disassembly line, et à l'idée de faire les processus inverses pour monter les voitures. Donc, quelque part, vraiment, l'idée de l'animal décortiqué, en médecine, ou dans l'industrie, c'est le moteur de toute la modernité, c'est là aussi où on invente la zootechnie, la technique de l'animal, où on construit, enfin, on construit, oui, c'est une construction, des vaches à lait, des vaches à viande, c'est un peu, déjà, la chosification, on va dire, du règne animal. Ceci dit, c'est aussi, dans les sciences, que naît l'hypothèse de l'animal sujet. notamment avec l'éthologie cognitive, notamment de cet auteur, Jacob Bonhockskel, qui est hyper célèbre, pour avoir travaillé sur la tique, et montré que la tique, elle aussi a un umwelt, c'est-à-dire un milieu, que nous, nous percevons pas, mais qu'il y a surtout, ce qui est intéressant, une interpénétration des milieux, humains et animaux, d'où le titre de l'ouvrage. Donc, nous partageons avec les animaux, les mêmes environnements, mais nous n'avons pas accès aux mêmes stimuli. Voilà. Donc, c'était une manière de dire que, contrairement aux vieilles idées occidentales, l'animal n'est pas juste quelque chose de pauvre en monde. Vous savez cette thèse Heidegger. Donc, lui aussi, il a un monde. Et puis, bien sûr, là, on s'approche un petit peu, de ce que je vais vous dire sur les images ensuite, qui est très importante, le cinéma, la mise en scène de ces recherches, avec notamment Jane Goodall et Diane Fossé. La manière de révéler les communautés de singes en milieu naturel, contrairement aux laboratoires, permet de les considérer comme des familles, avec la maman, le papa, ceci, cela. Et il va y avoir aussi tout le développement, depuis l'invention de la photographie du cinéma, des reportages animaliers, qui nous plongent comme ça dans la socialité, dans les familles animales, et qui encouragent encore le fait de voir les animaux comme des sujets et des personnes. Donc, effectivement, le parallèle avec les médias de masse, photographie, cinéma, télévision et Internet aujourd'hui, le travail des images, et on voit que les premières images, c'était sur le découpage du galop, qui restait assez énigmatique, en fait, assez mystérieux. Donc, décryptage du mouvement animal. Toutes ces techniques des images nous ont permis de rentrer dans l'intimité, en fait, de l'animal. Et ces techniques, ces médias, nous ont permis de renégocier nos manières de voir le réel et de développer nos valeurs par rapport à ça. Et à partir de là, notre sensibilité a été comme assaillie d'un ensemble d'images assez inédites, qu'on n'avait pas pu capter auparavant. Et le cinéma de Disney, entre autres, il a œuvré aussi tout au long du XXe siècle, notamment en se centrant sur le regard des protagonistes animaux. L'importance de l'œil, c'est une thèse que je développe actuellement dans mes recherches. C'est quelque chose de fondamental, parce que, d'un point de vue anthropologique, l'œil, il est doué d'une force symbolique incroyable. D'ailleurs, on l'a vu dans la fiche, vous avez aussi centré sur l'œil du cheval. Rien que dans le folklore, sans rentrer dans des grandes théories, rien que dans le folklore, on sait bien, enfin, on dit souvent que l'œil est le miroir de l'âme. Donc, à partir du moment où on a capté l'œil de l'animal, cet œil nous regarde. Et quelque part, potentiellement, il peut nous juger aussi. Donc là, j'en viens à la deuxième partie de notre exposé, le conflit des valeurs. Donc là, voilà, on a toutes les données pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. « Nous sommes dans une société du spectacle. Nous sommes aussi dans une société de l'information et de la communication, non-stop, en instantanéité. » Et donc, le polythéisme des valeurs, c'est une expression qui date déjà du début du XXe siècle, chez un sociologue qui s'appelle Max Weber, sociologue allemand. Il signifiait au début du XXe siècle, donc suite à la chute de l'autorité des religions, du catholicisme notamment, dans les pays occidentaux, il y avait une coexistence, mais plutôt pacifique, de normes, de valeurs différentes. Et donc, la science, certaines religions qui restaient, voilà, tout plein de points de vue, de croyances, d'attitudes différentes. Mais aujourd'hui, il semblerait que ce polythéisme des valeurs et se soit changé dans une sorte de balkanisation des valeurs, parce que les individus, aujourd'hui, donc là, dans les années 2000-2020, semblent se crisper comme ça sur leur position et ne pas vouloir négocier et ne pas vouloir entrer dans des dialogues, des débats apaisés. C'est là-dedans, je pense, qu'on se place. Et là, je vous donne un petit extrait d'une remarque antispéciste d'un blog que je vous ai mis en bas, une terrienne. la manière dont on parle de l'équitation, par exemple, au prisme de l'antispécisme. Donc, les équidés ne sont pas les chaises. Voilà. Tout d'abord, l'équitation est de l'exploitation. Nous utilisons ces animaux pour notre plaisir, pour nous divertir, ou encore gagner de l'argent. On utilise la force, les capacités, l'intelligence, le corps de ces animaux. Et à chaque fois, en fait, une manière spéciste d'envisager l'animal qui devrait être libre puisqu'elle est une personne, comme vous et moi. Donc, ce qu'on voit bien dans cet argument, c'est qu'il est péremptoire. Il ne permet pas de débattre, en fait. C'est une position, c'est une position qu'on pourrait dire idéologisée, idéologique, qui n'est ni vraie, ni fausse, ni cohérente, ni incohérente. C'est de l'idéologie pure. Donc, soit on partage ce point de vue, soit on ne le partage pas, mais il n'y a pas à faire grand-chose pour démonter ça. On peut essayer de déconstruire le travail d'une idéologie. Par exemple, c'est le travail des sociologues, c'est le travail des chercheurs, mais c'est un travail qui prend un temps fou, c'est un travail sur le long terme. Et comme on est placé dans une société de la communication instantanée, on est poussé à réagir de plus en plus vite, une accélération qui fait qu'à côté de ce travail de déconstruction, que moi je fais en partie, qu'on est plusieurs à faire, il faut aussi maîtriser les outils de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les TIC, pour pouvoir répondre plus rapidement. Donc, quelques éléments sur ces TIC, sur ces technologies de l'information et de la communication. On en a parlé tout à l'heure déjà avec la bulle affective, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y a un retour des passions. Ça, c'est dans la société en général, bonne ou mauvaise. Le siècle qui s'est fermé, il a été dominé par la raison. Descartes, c'est ce qu'on disait, le mythe du progrès, penser rationnellement, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, déjà, il y a un petit basculement qui est en train de s'opérer. Et sans nul doute, ces technologies de l'information et de la communication, les images, les technologies de l'image, contribuent au retour des passions. Au fait que nous ne fonctionnons plus nos actions et nos imaginaires tellement sur la réflexion cartésienne, mais plutôt sur des actions, réactions de l'ordre des émotions. Donc, quelques éléments, sans trop m'attarder, parce que j'ai peur d'être un peu long là-dessus. La production et la diffusion des informations, surtout depuis Internet, ça, il faut bien le concevoir, n'est plus verticale, n'est plus imposée du haut vers le bas, comme c'est encore le cas, par exemple, avec la télévision, mais de manière horizontale, par une circulation des informations. Et donc, ce n'est plus une autorité verticale qui va valider l'information, mais c'est plutôt un réseau des pairs, des gens qui partagent nos idées et nos passions. Donc, évidemment, ça va favoriser aussi les fake news. Ces outils techniques qui sont les nôtres, non seulement, ils modélisent la forme du message, mais aussi le contenu. ils privilégient forcément des contenus viraux, des contenus qui vont bien se diffuser, et donc des contenus qui sont liés à l'émotion. Que ce soit la colère ou la compassion, c'est ça qui marche en fait, c'est ça qui circule sur les réseaux aujourd'hui. La violence, la compassion, dans cette guérilla, on peut dire, de signes, de signaux, les bribes d'informations les plus virulentes ont plus de chances d'être partagées, envoyées, retweeter, etc. Dans ce contexte aussi, c'est le poids des images évidemment, parce que l'image, elle a une puissance d'évocation assez inédite grâce au réseau. On communique même le verbe au quotidien, on le voit bien dans les textos qu'on s'envoie, a tendance à s'est passé au profit des emojis. Donc on communique avec des images, on s'envoie des gifs, on s'envoie des petites mèmes, vous savez, ces petites images avec des petites phrases se pendent dessus. Donc tout notre monde de l'information aujourd'hui tourne avec les passions, avec les images, et on le voit bien. Alors d'une part, là, c'est une photo montage évidemment, bien que tout le monde n'en ait pas eu conscience, le mignon, parce que je vous disais la violence, mais le mignon aussi, il a une puissance politique hyper forte aujourd'hui. Quand on a vu l'actualité des incendies en Australie, plus que des gens, des humains, on s'est changé des images de koalas, comment ils s'appellent les autres ? Les kangourous, etc. Donc le kawaii en japonais, les emojis, ça c'est déjà Gunther Anders, un grand philosophe du 20ème siècle, le premier mari de Hannah Arendt, qui avait dit le mignon est devenu une catégorie politique, et donc je crois qu'on peut le prendre au sérieux. Il faut savoir mobiliser ça en fait, cette puissance politique du mignon. J'en viens un petit peu à un argument que je trouve assez fort. Ce monde des images, de synthèse, créé à partir de rien, comme la photo de cette petite fille, qui est un montage, nous amène dans un monde de la simulation. Les images de synthèse, et aujourd'hui les images holographiques, vous connaissez tous maintenant les cirques sans animaux, initiés en Allemagne, j'ai oublié le nom du cirque, mais qui préfèrent avoir des animaux en hologramme plutôt que des vrais animaux. Bon après ça sient, c'est toujours pareil, c'est idéologique. ça peut se comprendre. Mais sauf que là, on rentre dans un monde que des auteurs aussi avaient déjà conceptualisé dans les années 70, comme Jean Baudrillard, où il y a une disparition du réel quand même. Et ça c'est pas anodin, parce que je crois que ça peut être vraiment un argument fort pour le choix du monde de demain. nous avons d'une part, soit le choix d'une expérience complètement simulée, comme dans le dernier film de l'appel à la forêt avec Harrison Ford, où le chien est un chien de synthèse. Moi je trouve ça assez bluffant quand même, parce que c'est le meilleur ami de l'homme, c'est le premier animal domestiqué. Alors bon, privilégier une image de synthèse pour un chien, c'est quand même, c'est fort je trouve. Après c'est une manière aussi politique de ne pas subir les critiques. Certainement. Et donc ça c'est le monde de la simulation auquel participe bon gré mal gré, j'ai envie de dire, parce qu'il faut pas non plus les accuser de ce qu'ils prévoient pas forcément, mais c'est un effet pervers. Ça c'est le monde auquel contribue l'animalisme, bon gré mal gré, en disant que quelque part mieux vaut que ces animaux, les animaux domestiques, n'existent pas, plutôt qu'ils existent à notre service. Donc les chiens, les chats, les chevaux, en tout cas les chevaux domestiqués, n'existent pas sans nous. Ils sont orientés, sélectionnés. Ils sont des créations humanimales. Dans la relation. Et nous, nous ne saurions pas ce que nous sommes sans les animaux par ailleurs. Donc soit c'est un monde où les animaux risquent de disparaître au profit de leur image holographique, pour leur bien. Soit nous avons des expériences plutôt sensibles, et ça je pense que ça peut être le pari c'est le vôtre en fait. La sensibilité de ces communautés hybrides, faites d'hommes et d'animaux, avec le retour des fermes urbaines, par exemple, redonner du contact entre les animaux et les personnes, surtout urbaines, qui ont été coupées depuis plus d'un siècle, de ce que c'est que l'altérité animale, et qui ne connaissent d'eux que des images. du coup. Donc ça, c'est important de faire soi, je pense, de faire si, pardon, ce choix-là, cet argument de l'expérience sensible versus le simulacre, qui va dans le sens de la viande de synthèse, qui va dans le sens du lait sans lait, etc. C'est pour ça, là, on est plutôt dans le mutualisme, comme le disait Sophie Barraud tout à l'heure. Donc pour terminer, j'aimerais vous proposer des pistes pour valoriser son imaginaire. Donc toujours utiliser les images, n'oubliez pas le mignon, le kawaii, qui est une catégorie politique, et l'enromancement, qui est une vieille notion. Donc premièrement, les images sont véritablement épiphaniques. C'est-à-dire qu'elles ont cette capacité de rendre présents, de rendre évidents des choses. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, communiquer sans images. Ça, c'est sûr. Que l'on songe... à n'importe quelle forme de communication, je pense que l'image est centrale, mais aussi, c'est ça que je voulais dire, pardon, qu'elles doivent s'inscrire dans des histoires. Ça, c'est l'enromancement. L'enromancement qui est une vieille notion conceptualisée par un historien qui s'appelle Michel Pastoureau. À l'époque, c'était au Moyen Âge. Au Moyen Âge, les chevaliers n'allaient plus forcément faire des campagnes, vous savez, à Jérusalem ou ailleurs. Et donc, après les campagnes, quand ils rentraient au Bercail, ils n'avaient plus vraiment de fonction. Les chevaliers, à un moment donné, dans l'histoire, n'ont pas servi à grand-chose. Et donc, c'est là où on a instauré les tournois. C'est là où il y a la popularité, si vous voulez, des tournois. Et donc, les chevaliers, à ce moment-là, ont enromancé leur histoire. Grâce aux tournois, ils ont réécrit leur identité. Et ces histoires, ces identités, elles étaient ensuite diffusées par les troubadours. Donc ça, c'était la première grande phase de l'enromansement. Et on le voit bien aujourd'hui, que l'enromansement, c'est un truc que j'ai oublié, il est revenu en force dans les jeux vidéo. Donc j'ai fait un clin d'œil, j'ai mis le cheval de Zelda ici, pour faire l'écho avec les jeux vidéo. Donc tous les gens qui jouent aux jeux vidéo enromancent leur expérience vidéoludique, mais aussi en politique. Tous les politiciens savent qu'il faut enromancer leur profil, leur identité, ce qu'on fait aussi sur les réseaux en fait. Pour se donner une histoire en fait, aujourd'hui, de manière assez maladroite, c'est ce qu'on appelle aussi le storytelling. Même si cette expression anglaise, elle est moins intéressante en général. Donc là, vous voyez, Ronald Reagan par exemple, qui était un acteur, sans doute son succès politique, il est lié aussi à ça. Il est lié à sa manière d'avoir pu jouir d'un caractère de cinéma, de film. Et tous ses rôles ont joué en sa faveur en fait. Donc voilà l'idée d'enromansement, la mise en scène de soi, la mise en scène de son univers. Notamment, il faut profiter de ces réseaux horizontaux parce qu'on n'a pas besoin d'être comme Peta et d'avoir Joachim Phoenix pour faire la promotion de son expérience. Aujourd'hui, les réseaux horizontaux donnent la parole à des anonymes. Et on peut avoir une grande influence en venant du bas quoi. Donc diffuser les connaissances, l'expérience sensible, ce qu'est la réalité en fait de l'élevage des chevaux. Ça, il faut bien le concevoir, les urbains sont à mille lieux de savoir ce que c'est que l'expérience sensible d'être avec un animal. Pour la plupart, et pour les plus courageux peut-être même, la seule expérience qu'ils ont, c'est quand ils viennent aux Allons de l'agriculture. Donc ils sont loin d'imaginer ce que c'est que l'univers et l'expérience sensible quand on est dans un élevage, quand on va à la campagne et qu'on rencontre ces individus, c'est vrai, ces individus non humains, mais qui sont là parce qu'ils sont en relation avec des humains. C'est une communauté hybride, il faut le rendre visible ça, toute la richesse du mutualisme, de la relation réciproque, et in fine, c'est une manière de réinjecter du sens dans les actions, même si, je suis sûr que vous savez ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de signification, mais il faut le rendre audible au-delà de son univers, montrer que tout ceci a un sens non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux, et qu'au fond, toute l'histoire, on l'a dit tout à l'heure la domestication, toute l'histoire des hommes, enfin moi je ne connais pas, peut-être que vous avez un exemple à me donner, de communautés qui soient nomades ou sédentaires, qui se soient jamais réalisées sans animal. Tous les peuples du monde, alors évidemment avec des formes de relations différentes, mais tous les peuples du monde ont toujours été des communautés hybrides en fait, faites d'hommes et d'animaux. Donc sans le cheval, l'homme ne serait plus rien, en tout cas c'est une manière de dire que, si le cheval est-ce qu'il est, parce que c'est nous qui l'orientons dans ce sens, nous sommes aussi ce que nous sommes grâce à lui, et que c'est une co-construction du réel. Voilà. Je crois que ça a sauté, mais c'était fini. Merci de votre attention. Applaudissements Des questions ? Donc merci beaucoup. Moi je suis à peine frustré sur un aspect dans le rapport homme-animal, c'est un aspect de l'humanité fondamentale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans notre métier, qui est le métier d'utilisateur d'animaux de travail, eh bien on se trouve au niveau mondial qu'avec par exemple 11% des paysans qui sont motorisés, les autres ne le sont pas du tout, il y en a 44% qui bénéficient de la motorisation, et les autres c'est simplement du travail humain. Et partout où l'animal a été utilisé et mis en collaboration ou en partenaire, déjà les gens en prennent un soin invraisemblable, sauf dans les communautés urbaines où il est utilisé avec peu de connaissances, donc la connaissance est fondamentale, mais surtout l'animal remplace très souvent les femmes et les enfants dans les besognes, et il y a un moment donné où on est obligé de le dire à ces gens-là. Comme on est obligé de leur dire que l'utilisation de l'animal remplace des milliers de tonnes d'équivalent pétrole et qu'on n'a qu'une seule planète. Donc comment on gère cet ensemble de choses-là logiquement et de façon complètement humaine au niveau mondial ? Je crois que c'est plus une remarque qu'une question. Évidemment, non, je pense que la connaissance, c'est la seule possibilité qu'on a de voir changer les choses dans le bon sens. Effectivement, aujourd'hui, en fait, le risque dans lequel nous nous sommes placés, c'est qu'une société est en train de se terminer, mais celle qui est en train de devenir n'est pas tout à fait stable. Donc nous sommes dans un entre-deux. Un entre-deux, tout se renégocie, et c'est dans ces conditions que les pensées les plus virulentes, les plus radicales, on le voit en religion, en politique, et dans les idéologies diverses, c'est là où le radicalisme s'exprime avec le plus de force. Mais j'espère, et normalement c'est comme ça que ça se passe à chaque époque, ça n'a qu'un temps. Sauf que c'est là où se prennent les décisions. C'est pour ça que je vous propose l'alternative, soit le simulacre, soit le retour à une expérience sensible et raisonnable, avec des pratiques soutenables, avec la diffusion des connaissances. Et je ne pense pas que la plupart des gens qui nous entourent soient stupides, c'est juste qu'il faut que la connaissance soit accessible immédiatement, simplement, avec des images, parce que c'est comme ça qu'on communique aujourd'hui, visuellement. et voilà, il faut suivre le rythme, et ça c'est pas évident. Ensemble, vous nous proposez d'être beaucoup plus actifs sur l'image de nos métiers, et d'utiliser finalement les mêmes réseaux horizontaux pour pouvoir communiquer. Oui, moi je m'interroge sur toutes ces notions un petit peu anthropomorphisme, et sur ce que représente la conscience de l'animal. est-ce qu'on pourrait éventuellement comparer la courbe de Maslow, qui a été étudiée par rapport aux satisfactions de l'homme ? Est-ce qu'on pourrait faire des comparaisons avec certains types d'animaux ? Et je pense que quelque part dans cette notion du rapport à l'autre, animal, humain ou animal au sens large, dans ce rapport à l'autre, qu'est-ce qu'il y a de la conscience de l'autre par rapport à soi ? En fait, tout le rapport à l'animal, c'est toujours quelque chose par rapport à soi. Toute la vie, c'est quelque chose par rapport à soi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette conscience qu'a l'individu de lui-même, et la transposition qu'il peut faire par rapport à la satisfaction de l'animal par rapport à ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose que les sciences humaines devraient vraiment bosser, parce que moi, mon métier, c'est l'homme. Je suis au cheval parce que j'aime l'homme. Tout ce que j'ai fait, c'est de la médiation animale pour traiter le mal-être de l'enfant handicapé, de l'adulte en souffrance, etc. À un moment donné, je pense que c'est cette confrontation-là qu'on peut avoir, que j'ai moi, en tant que cavalier, en tant que meneur, etc. Je pense qu'il y a un vrai job et un vrai point d'interrogation autour de ça. En tout cas, sur la conscience, hélas, moi, je pourrais pas vous dire la réalité de la conscience humaine pour l'homme et la réalité de la conscience animale pour l'animal et comment tout ça se met en interaction, parce que je suis pas neuroscientifique. Je sais pas comment fonctionne le cerveau. Par contre, je sais quelque chose en sociologie, c'est que si on considère un état de fait comme étant vrai, même s'il est pas vrai, il est vrai dans ses conséquences. C'est-à-dire que si je considère que l'animal, il a une conscience égale à l'homme, pareil, que ce soit vrai ou faux, peu importe, parce que nous aurons une manière d'interagir avec lui qui sera guidée par cette idée qu'elle soit vraie ou fausse. Ça, c'est ce que peut faire le sociologue, c'est ce type de compréhension. Après, la conscience, ça reste un petit peu le mystère à venir, même dans les neurosciences. Et les animalistes, eux, parlent de sans-science, parce que justement, c'est un petit peu risqué de parler de conscience animale. C'est un terme, une sorte de néologisme qui permet de révéler la conscience animale et de changer nos comportements en fonction de cette sans-science-là. Du coup, vous avez un peu abordé la question. Moi, je suis aussi utilisateur de chevaux, mais je suis aussi responsable du haut départemental. On bosse sur l'importance des animaux dans les cycles écologiques. Et on a, nous aussi, malgré des arguments très proches des gens qui sont là, cette difficulté. C'est-à-dire qu'on va partager la difficulté du transport de la matière, de la trop grande importance de l'alimentation des animaux dans notre alimentation. Enfin, plein de conséquences qui nous sont difficiles. Et on partage pas la conclusion. Mais alors, vraiment pas du tout. Alors ça, j'invite vraiment à faire attention à chacun à ne pas faire d'amalgame entre des pensées comme les nôtres qui veulent de la biodiversité, utilisent l'animal, souhaitent le replacer dans son cycle, etc. Et pour exactement les mêmes arguments qui nous sont volés, en fait. Voilà. Pour moi, c'est un vol d'arguments. Et j'ai eu abordé beaucoup de tensions dans nos milieux, là-dessus, sur antispécisme. Et j'arrête pas de dire, faites attention, en fait, c'est un mouvement de pensée qui est porté par quelques-uns. Et du coup, c'est un mensonge organisé. Je pense que si on pose ces mots-là directement, on l'aborde de manière beaucoup plus claire comme ennemi, en fait. Et moi, quand j'ai des réactions sur notre travail à cheval en ville, on est... Je commence par dire ça. Vous êtes sur un mensonge. Voilà. Et mais je le dis avec une gentillesse, sourire, je suis pas sur la défensive. Enfin, je pense que notre attitude est importante aussi. Si c'est un mensonge, il ne faut pas être sur la défensive. Puisque nous, on sait que c'est un mensonge. Ça, c'est très important. Et ça permet de commencer une conversation. Et il faut couper court à ce mensonge pendant qu'il a lieu aussi en direct. Ça, c'est l'autre difficulté du moment. C'est-à-dire, voilà, le moment se déroule, il y en a un qui le sème, 30 qui tendent l'oreille. Donc, il faut aller couper court à ce mensonge tout de suite. Voilà. C'est l'importance. On oublie le travail, tout, la mission. On arrête tout. Il faut couper court à ce mensonge. C'est une guerre, en fait. Voilà. Et je vous demande vraiment de réfléchir. Il faut vraiment qu'on réfléchisse ça globalement et pas seulement métier par métier. On a vraiment une problématique très forte qui est lourdement financée. Nous, quand on a étudié avec la LPO ces questions-là, on s'est rendu compte que les gens qui, aujourd'hui, financent de l'alimentation vegan sont ceux qui ont financé l'alimentation massive animale aux États-Unis. C'est le cas aussi de grandes entreprises multinationales en France actuellement. En fait, j'ai le micro pour juste une question ou une remarque. Je ne sais pas. À un moment où vous faites allusion à Sea Shepherd, il y a une photo de Sea Shepherd. Vous mettez les structures comme Sea Shepherd sur le même plan que... Je n'ai pas compris le propos, mais... Parce que ça ne concerne pas du tout la même chose. Enfin, on est sur le règne animal sauvage avec Sea Shepherd. Pas du tout l'animal domestique. Merci. Merci pour votre question. Je vais commencer par celle-ci parce que je pense... J'ai noté les éléments pour celle d'avancée pour ça, en fait. Donc, la Sea Shepherd, je la mets dans le même bocal parce que oui. Parce que ce sont des agents... C'est comme ça qu'ils se définissent. Comme des libérateurs animaux, comme des pirates des mers qui libèrent les océans de la domination et de la prédation des hommes. Donc, qu'on soit... Il n'y a pas que la domestication, évidemment, qui est la baisse noire, si je puis dire, des animalistes. La chasse, évidemment, et la pêche sont les grandes structures de l'exploitation animale que tout le... Aussi, l'extermination des nuisibles. Tout cela est dans le giron de l'animalisme. Paul... Peter Watson, voilà. Non, Paul Watson. Je les confonds un peu, à force. Paul Watson, il est un... Il est coude à coude... Enfin, il est main dans la main avec Pamela Anderson quand ils viennent au Parlement français pour leurs idées, pour leurs... Que ce soit pour PETA et Sea Shepherd, c'est des associations qui marchent main dans la main. Donc, même si, évidemment, c'est... C'est le peuple marin qu'il s'agit là de... Des animaux sauvages. Bon, il y a quand même une domestication qui se fait petit à petit, là, depuis quelques années, des poissons. D'abord, les saumons, tout ça, les poissons d'élevage. Et donc ça, c'est aussi une question importante pour l'animalisme et pour l'écologie en général, d'ailleurs. Mais voilà, j'aimerais revenir, du coup, sur la première question par rapport... Je comprends tout à fait votre sentiment. Alors, c'est clair que c'est une minorité active, sens technique du terme, c'est-à-dire que les animalistes, si on inclut... Si on s'intéresse qu'aux véganes, ils sont 0,5% de la population française. Et si on essaie de grandir les chiffres en incluant tous les végétariens éthiques, on est à 6% maximum. Donc ça reste une minorité, mais une minorité qui parle beaucoup. Donc on appelle ça une minorité active, qui fait force de pression. Très bien. En plus, elle est aidée récemment par des grandes firmes américaines, des grandes sociétés philanthropiques qui sont liées à Google, qui sont liées aux GAFAM en général et qui s'orientent vers un monde, comme je le disais, qui est celui de la simulation. Par contre, par rapport aux mensonges... Alors moi, je veux bien... On peut considérer ça comme un mensonge. D'un point de vue sociologique, le mensonge... Moi, je ne peux pas vous dire si c'est bien, si c'est mal. Parce que je ne juge pas, en fait. les choses. Je sais que le mensonge, ça permet de communiquer. C'est une forme sociale, en fait. Et vous ne pouvez pas, comment dire... confondre un menteur en lui disant tu mens. Ça ne marche pas, en fait, comme technique. C'est le même problème que Gérald Bronner, par ailleurs, interroge sur le radicalisme. On ne peut pas déradicaliser quelqu'un avec des arguments rationnels. Donc, c'est ça qu'il faut jouer. Alors, il faut jouer avec les éléments qu'on a dans les mains. Si on partage les mêmes constats, appuyons sur ces constats-là. Effectivement, l'écologie, ceci, cela. Après, il faut insister sur que les conclusions sont divergentes. Et insister sur les effets pervers de l'animalisme. Que peut-être, on ne sait pas dans quel monde on va si les animaux domestiques n'existent plus. Parce qu'il n'y a jamais eu aucune société humaine sans animaux domestiqués. Donc, c'est un gros pari que prennent les animalistes en disant l'avenir écologique sera sans animaux. Ça, c'est plutôt leur dire ça. Voilà. Leur poser les questions. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors, ça veut dire que les animaux disparaissent ? Au lieu de dire plutôt aux menteurs, dire oui, mais alors, où va le... Si on pousse à fond les choses ? Et il y a beaucoup de... Alors, ça peut être vu, encore une fois, moi, je ne juge pas. Ce n'est pas mon métier. Mais on peut voir ça comme quelque chose d'encouragement. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui étaient véganes, et animalistes se reconvertissent. Et même dans des métiers de la boucherie éthique, par exemple, carrément. Donc, il y a quelque chose là, à mon avis, dans la pensée des gens, qui, une fois qu'ils ont parcouru le trajet en entier, si j'ose dire, se rendent compte qu'il y a un truc qui ne marche pas au fond. Et voilà. Donc, je pense, patience, paradoxalement, dans une société accélérée. Patience et utiliser... Voilà. En espérant que ça se passe bien. Merci beaucoup. Sachant qu'il est clair qu'on a vraiment un travail de filière à faire sur la présentation. Et là, vous posez aussi une question, c'est... Est-ce qu'il faut que nous soyons aussi des divulgateurs d'informations, sur la domesticité, par exemple ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous disiez, dans un premier temps, que c'était les images chocs et autres qui avaient un fort pouvoir d'impact, et que, finalement, les arguments constructifs, raisonnables, peuvent, finalement, passer un peu à la trappe ? Comment... Quel discours on peut, nous, construire ? Et comment est-ce qu'on le diffuse pour favoriser nos métiers ? C'est une question difficile. qui permettent de dire, non, la domestication n'est pas synonyme d'exploitation. Et que la domestication, c'est une relation réciproque, et qu'on ne peut pas domestiquer l'animal si l'animal, il ne fait pas un pas vers nous, en fait. Exactement. Donc, ce savoir-là, c'est vrai que c'est un savoir un peu complexe, parce que c'est plus facile de dire, ah ouais, non, les animaux sont le prolétariat du 21ème siècle, mais, en même temps, il ne faut pas renoncer. Il faut essayer de construire des petites bribes d'images, des capsules, qui permettent de montrer qu'effectivement, ben voilà, en plus, les chevaux, par exemple, c'est mignon. C'est mon copain, on travaille ensemble, et avec un peu d'humour aussi, je pense, un peu d'ironie, ça pourrait permettre que le message se diffuse de manière un peu virale. Moi, j'ai une question par rapport aux personnalités qui s'associent à ces mouvements, donc comme Joaquin Phoenix qu'on a vu, ou Nagui qu'on entend régulièrement sur France Inter ou ailleurs. Du coup, ils ont un intérêt, c'est une visibilité qu'ils cherchent, et ils sont réellement convaincus, ou alors c'est un intérêt financier, en fait ? Franchement, c'est une bonne question, mais là encore, je ne fais que dire que ce n'est pas mon métier, mais j'ai un métier, je vous jure, en vrai, je ne suis pas psychologue. Je ne peux pas vous dire s'ils croient vraiment à ce qu'ils disent. Emmerick Caron, par exemple, c'est vrai qu'il est devenu très rapidement antispéciste, alors que c'est un processus, quand même, qui prend du temps, normalement. Même s'il se pose encore la question, est-ce qu'il faut manger des huîtres ? Mais en même temps, il dit qu'il ne faut pas tuer les mamans moustiques. Tout ça est un peu, effectivement, de l'ordre du spectacle, et on peut douter de son réel engagement dans la lutte. Mais bon, ça ne change rien, parce que ça a des effets quand même, comme je disais tout à l'heure, de toute façon. Quand on a Joachim Phoenix aussi, qui au dernier Oscar fait toute une tirade sur le lait, les céréales, ceci, cela, je crois que c'est une manière aussi de construire son identité en tant qu'une sorte de marginalité, mais qui devient cool. C'est une étiquette, c'est un masque animaliste qu'on se donne aussi. Donc il y a des personnes qui sont très convaincues, des personnes qui font ça un petit peu par mode. Et si aujourd'hui, on a de plus en plus de sympathisants, c'est parce que c'est devenu cool d'être vegan. Il y a encore 30 ans, ne pas manger des animaux, ça faisait qu'on n'avait pas beaucoup de copains. Après, au fur et à mesure, on perdait des collègues. Donc ce n'était pas très swag. Mais la pub, le travail des images, vous avez vu, quand on fait appel à Hamilton en Formule 1, tous ces sportifs qui se disent vegan, ça redore le blason du végétarisme. Donc c'est ça qu'il faut essayer de voir. C'est une guerre de communication, comme on l'a dit. C'est une guerre de la communication. Essayer de tirer la couverture à soi, c'est la seule, je pense... Après, à mon avis, sans trop plonger dans la dénonciation de l'autre, parce que ça fait de la... Bad news is good news. Donc plus vous direz du mal des vegans, et plus on entendra parler des vegans. Donc quelque part, voilà, c'est pour ça que l'ennemi, moi je veux bien que ce soit un ennemi, mais ce n'est pas la meilleure stratégie à avoir, en fait, peut-être. Montrez qu'ils disent des trucs intéressants, mais qu'ils se trompent à la fin. Merci. Oui, ce qui me pose question, c'est que la première partie du diagnostic, on la partage souvent. Il y a eu coopération, mutualisme, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on accepte de manger de la viande de ces animaux, qui sont parfois très proches des substituts affectifs, et qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'acceptent pas de manger ces animaux-là ? Vous ne me posez que des questions difficiles. Non, je crois que là où il y a un basculement, en fait, entre les gens qui aiment les animaux, mais qui, par exemple, va prendre le cap paroxystique, mais qui les mange, et d'autres qui les aiment, mais qui, du coup, ne les mange pas, c'est qu'il y en a un des deux qui a besoin de signification. Il y en a un qui sait que quand il le mange, ça a un sens, et l'autre qui a perdu ce sens-là. Et effectivement, la mise en marge de nos sociétés, de l'animal lui-même, et par exemple des abattoirs aussi, a éloigné une réalité, et c'est ça qui a participé aussi à l'effritement du sens, de la signification des relations hommes-animaux au travail ou du régime carnet. Et donc c'est souvent des personnalités urbaines qui se soucient quand même des animaux, qui se soucient de l'écologie, de la nature, et qui par là redonnent du sens à leur existence. Et ça c'est fort, c'est pour ça que c'est un mouvement qui est fort. C'est parce que c'est pas souvent qu'on a une idéologie comme ça qui nous dit non seulement je donne une idée, et en plus je donne un mode de vie. Donc c'est bien copié. Voilà, donc au niveau de la profession, pour justifier qu'on n'est pas des méchants domestiquants, qu'on n'est pas méchants parce qu'on utilise des animaux, dans la profession on est en train de se demander s'il faut encore mettre des labels pour dire voilà, et bien comme je m'occupe bien de mon animal, je mets un label. Donc c'est encore pour la profession, faire des contrôles, c'est de mettre de la pression sur des professionnels qui déjà ont le sentiment de bien faire un travail, et on leur demande de le prouver et de le prouver. Et j'ai le sentiment personnel que ce n'est pas forcément une bonne réponse parce que c'est se justifier par rapport à une idéologie qui est une idéologie. Donc c'est se dire, mais regardez, je suis bien, je fais bien mon travail. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que sociologue, c'est dans cette démarche-là qu'il faut aller ? Ou plutôt, j'ai l'impression, donc plutôt communiquer, avoir une espèce d'humour, de message un peu romancé, comme vous disiez. Voilà, moi j'ai l'impression que la justification, j'ai mon label, donc je traite bien mon animal, j'ai pas l'impression que ce soit la réponse idéale. Voilà, je voulais avoir votre avis, merci. Merci pour votre question. Alors c'est vrai que la question des labels, pour moi c'est clair que c'est le processus, encore une fois, de rationalisation, on met des étiquettes sur les choses, c'est de la bureaucratisation, ça on le subit aussi à l'université, l'administration, l'administration, et en fait ça ne garantit rien. Par exemple, quand vous voyez ces labels, donc j'ai envie de dire que ça dépend des labels, quand vous voyez les labels agriculture biologique, les gens disent ok c'est bon, c'est bio, alors qu'on sait que c'est de l'agriculture d'origine biologique, donc c'est toutes des périphrases qui se cachent derrière un petit label. Mais en même temps, il y a des labels qui fonctionnent, il me semble, enfin des labels ou des petits codes, je crois que par exemple ce qu'ils ont fait dans le milieu de l'élevage des poules, avec les catégories, ou le poulet aussi, ils l'ont fait récemment, pour savoir, pour garantir les conditions, disons telle catégorie c'est A, c'est bien, et comme le, ça c'est des manières de coder par exemple aussi, même dans l'énergie, quand vous achetez un produit, aujourd'hui on va dire il est classé de A à F ou je sais pas combien, donc ça c'est en fait, c'est une communication visuelle, qui peut être efficace, à mon avis, mais si c'est pour mettre un énième label du genre, voilà, ce truc il est biologique, bon ça c'est vrai qu'après c'est, parce qu'en plus c'est juste une manière de contrôler ponctuellement quelque chose, et on sait bien que ça garantit pas grand chose, et ça donne beaucoup de travail à celui qui le subit. Donc c'est assez inefficace pour le travail que ça demande. En fait, le fond de votre discours c'est communiquons, et cherchons des formes de communication. Bonjour, juste une petite remarque, je serai pas long, on parle donc d'animalisme, tout ça, et on utilise des mots qui sont quand même forts, j'ai entendu guerre, ennemis, tout ce genre de choses, et je me demande si on devrait pas prendre ça dans l'autre sens, et si ça serait pas une opportunité pour revoir un peu la profession et tirer les choses vers le bien, plutôt que de prendre ça comme une guerre, que ça nous tire à faire des choses mieux, parce qu'il y a quand même des choses très mauvaises qui ont été faites, et d'avoir un peu un garde-fou par rapport à ces animalistes, et qu'on essaye nous de mieux faire, et voilà, de tirer les choses vers le haut, au lieu de prendre ça comme une guerre et des ennemis. Juste de voir. Non mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que si moi je me dis pas animaliste, si je m'intéresse à ce sujet depuis dix ans maintenant, c'est que je suis convaincu que ce qu'ils disent au fond derrière la radicalité de certains propos, moi ils me mettent en colère sur certains sujets, quand ils parlent de choix animal par exemple, bon ça me fout les boules, mais en même temps ils pointent du doigt des choses essentielles dont on pourra pas faire fi pour l'avenir. La question de la personnalité animale, même si ça paraît exagéré, il faut faire avec. Le bien-être, tout ça, bon je l'ai vu estampiller beaucoup dans le salon de l'agriculture, le bien-être. Ça c'est quand même une valeur qui est honorable pour l'humanité, vous avez raison. Donc essayez de tirer les points en commun, comme on disait même pour les constats, les valeurs qu'on peut partager, et puis toujours essayez de débattre quand même. Mais la guérilla de la communication, hélas, ça c'est le contexte dans lequel on est. Peut-être que ça va s'apaiser. Tout à l'heure j'ai utilisé le mot guerre pour être conscient du danger, parce que nous dans le milieu écologiste, cette confusion était rendue très très loin dans l'inconscience du danger. C'est en ce sens-là que je l'ai dit. Parce que moi, personnellement, mon premier acte, c'est de poser un acte de paix. Donc là, jamais, pour moi, il ne faut pas monter dans les tours, il ne faut pas réagir. C'est vraiment l'inverse, moi je ne vis pas ça personnellement comme une guerre. Par contre, dans les milieux où je vis, il y a eu, jusqu'à il y a très peu de temps, une très grande confusion qui faisait qu'il devenait solidaire de cette démarche. Donc ça, on a, nous, rapidement pris conscience de ça, et ça n'a pas été facile d'inverser la tendance avec nos sympathisants. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure par le mot... J'ai vu moi aussi tout à l'heure le bien-être estampillé partout. Je pense qu'on a des amis paysans ou des agriculteurs qui sont aussi dans une guerre de communication pas très sincère. Et ça ne doit pas nous aider actuellement à poser des... Enfin voilà, je suis gentil en disant comme ça, je pense. Dans les réponses à apporter, je vous invite à aller au stand de la Confédération Paysanne où il est sorti donc un livre qui s'appelle Parole d'éleveur. où justement c'est le témoignage de 40 éleveurs d'espèces différentes et qui posent leur métier avec l'animal en tant que partenaire et qui l'assument de ce qui précède la naissance jusqu'à la mort. Et je crois que ça c'est des choses importantes dans les réponses qu'on a apportées. Et pour moi, c'est d'autant plus important qu'en face de cette minorité qui réussit à tirer ou à être financée sans s'en apercevoir par des grands mouvements financiers... On citait Google, mais il y en a d'autres. Beyer n'hésite pas trop à mettre la main à la poche. Dernièrement, j'entendais une sociologue qui travaillait en Andalousie qui pointait le fait que ces mouvements-là, le financement de ces mouvements-là, permettait d'aller très loin dans l'industrialisation et de couper les derniers combats contre cette industrialisation globale en culpabilisant les gens qui sont enracinés. Et je crois que c'est extrêmement important, à un moment donné, d'avoir une autre réponse qu'une réponse en disant, voilà, nous, on fait ça. Et on le fait de cette manière-là. Je profite, j'ai le micro, pour aller dans le même sens que mes deux collègues auparavant. Il y a un député européen qui est un vert, Benoît Bito, qui est de Charente-Maritime, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Paysans résistants ». Je vous invite à le lire. Et c'est lui qui est chargé auprès des Verts de travailler sur tout ce qui est Pâques européennes. Et sa première philosophie, c'est de ne plus travailler la Pâques à l'hectare, mais à l'unité humaine de travail. On change de paradigme. Je vois une photo de Bartabas, là, sur votre diaporama. Et du coup, il y a un peu plus de deux ans, il a défini son métier comme n'étant pas du cirque. Justement parce qu'on lui a posé la question, une question par rapport aux animaux dans les cirques. Et lui, il a défini son métier comme n'étant pas du cirque. Depuis, il a même fait une création un peu soi-disant en hommage aux animaux. Malgré tout ça, du coup, il a quand même eu des problèmes à Bordeaux. Et du coup, je me demande si on peut laisser des gens qui utilisent les animaux, notamment les cirques, mais aussi d'autres gens qui utilisent les animaux, si on peut les laisser en dehors d'un discours. En fait, si est-ce que le discours, il ne doit pas être fait pour tout le monde ? Parce qu'on voit beaucoup de cavaliers qui disent que c'est non de voir des animaux dans les cirques. Et ils disent ça sur le dos de leur cheval. Oui, c'est sûr, on n'est pas sans paradoxe. Et même quand on est tout à fait sincère et d'une honnêteté intellectuelle sans faille, l'homme, il est plein de paradoxes, surtout dans les époques comme la nôtre, comme je le disais, entre deux. C'est là où s'expriment aussi les paradoxes. Je pense, en fait, la question c'est est-ce qu'il faut homogénéiser, est-ce qu'il faut un grand récit pour tous les cavaliers, que ce soit dans les cirques ou en dehors ? Je crois que les cirques, hélas pour ceux qui sont circassés, mais pour moi je pense que c'est fini en fait. Je pense que ça va décliner jusqu'à disparaître vraiment comme quelque chose de traditionnel et d'archaïque. Donc soit on trouve des astuces, comme effectivement Bartabas pour le spectacle avec chevaux. Mais je crois que les grands récits, ça ne fonctionne plus trop. Je pense plutôt que ce qui est efficace, c'est la multiplication des petits récits, des petites histoires personnelles, notamment du fait des réseaux. Le cinéma, effectivement, c'est un grand médium qui permet d'avoir des grandes histoires. Là, c'est le prochain film, je ne sais pas s'il est sorti, mais sur justement la réinsertion des déprisonnés grâce au cheval. Mais les grands récits, c'est fini aussi. Je pense que c'est la multiplication des petites histoires qui a le plus de chances de convaincre et de circuler qu'un grand récit lourd. Donc des petites identités et le particularisme de chaque chose, même entre chaque éleveur en fait. Chaque éleveur a la chance de pouvoir dire moi je suis un tel et mes chevaux sont ceux-là et on fait ça. Une petite histoire lancée sur les réseaux. Je crois. Ce qui n'empêche pas de fabriquer une stratégie à plusieurs filières. C'est bon ? Bien, à nouveau, merci Marion. Alors la difficulté, ça va être pour Rézina maintenant de savoir avec sa boule de cristal si on va pouvoir demain continuer à travailler avec nos chevaux. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc en fait, mes difficultés vont être nombreuses dans l'exposé qui va suivre. Donc moi je suis en sociologie, je suis en train de terminer ma thèse. Ça s'appelle pourra-t-on encore vivre et travailler avec les chevaux demain ? Et donc j'analyse les relations de travail entre les professionnels et leurs chevaux quel que soit le secteur d'activité. Donc que ce soit les courses, le sport, les chevaux territoriaux, la vigne, la police montée, etc. Dans un contexte de remise en cause. Et donc dans les deux précédentes communications, quasiment tout a été dit. Dans la mesure où l'exposé de Marianne, je me suis servi de sa thèse et de ses travaux pour mon contexte, de ma propre thèse. Donc je vais essayer de combler des petits éléments, d'apporter autre chose. Et ensuite, par rapport au premier exposé de Sophie Barraud, elle travaille avec Jocelyne Porchet. Donc elle, elle est vraiment sur son terrain d'études, sur un terrain appliqué. Et ma directrice de thèse est Jocelyne Porchet. Donc la question du travail animal, automatiquement, c'est mon cadre d'analyse. Et donc ce que vous a présenté Sophie sur la psychodynamique du travail, etc. Je vais éviter de vous le reprendre une deuxième fois, puisque ça correspond aussi à mon cadre de référence et de travail. Donc je vais essayer juste d'apporter quelques autres éléments et compléments d'informations. Je vais essayer d'être rapide, du fait qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, pour éventuellement continuer le débat. Donc ce que je voulais vous proposer, c'était de voir un petit peu ces remises en cause autour des mouvements animalistes. Mais là, je dirai très rapidement. Mais surtout autour de la question du processus de civilisation, justement, avec une évolution des mœurs et de la sensibilité dans la société, principalement depuis le XIXe siècle. Et ensuite, de revoir un petit peu nos liens, d'essayer de les réinventer, de les relire et de les réinventer. Alors, en fait, on a toujours vécu avec des animaux. Je reviens pas sur tout ce qui a été évoqué précédemment. Mais on va avoir véritablement une rupture dans nos liens aux animaux au XIXe siècle. C'est-à-dire au moment où se met en place la société capitaliste et industrielle. Donc on va avoir le développement d'une volonté de rationalisation de nos liens aux animaux, justement, comme on a voulu une rationalisation au monde. Rationalisation économique, rationalisation également individuelle. Et donc, tout va être pensé. C'est l'avènement de ce qu'on va appeler le scientisme. Ou également l'avènement de la pensée cartésienne. Donc, Marianne vous en a parlé. C'est l'idée de l'animal-machine. Alors, en fait, Descartes pose la question, justement, de cette rationalité entre l'homme et l'animal, etc. Ce n'est pas vraiment lui, parce qu'il laisse quand même un doute aux animaux. Celui qui va vraiment dire que les animaux, quand ils crient, c'est en fait l'horloge qui est défectueuse. C'est son disciple malbranche. Mais il faut voir aussi que, en fait, c'est lié. Le XIXe siècle, c'est l'aboutissement d'une période qui apparaît à partir de la Renaissance, où, avec le développement des automates, on va lire le rapport au monde comme on le lit avec les automates. C'est une forme de compréhension du monde. Je fais le parallèle, parce qu'aujourd'hui, on parle des plantes également, mais les plantes, on en parle par rapport à ce que l'on connaît de l'animal, et non pas par rapport à ce que l'on connaît du végétal. Donc, on va avoir des liens comme ça, où, pour expliquer notre rapport au monde, on l'explique par rapport à ce qu'on connaît. Et donc, à la Renaissance, on connaît les automates. Et donc, on explique le monde, le règne animal, et nous aussi, comme des machines. Et donc, on va avoir, au XIXe siècle, la volonté d'optimiser ces machines. Alors, justement, Malbranche va dire que, quand les animaux crient, en fait, c'est la machine qui est déréglée. Et au XIXe siècle, une des traductions, ça va être notamment le développement de la vivisection. Puisque les animaux ne peuvent pas souffrir, ils ne ressentent pas la souffrance, ce ne sont que des machines déréglées. Malgré tout, en fait, il faut bien voir que c'est qu'un point de vue qui est donné. Dès le mouvement cartésien, dès les propos de Descartes et Malbranche, vous avez en face tout un ensemble de personnes, comme Gastandie ou Kondiak, qui, eux, vont s'opposer à cette vision machiniste de l'animal. Alors, la question de l'intelligence est énormément débattue. Et au final, ce sont les personnes qui sont le plus au quotidien avec les animaux qui, eux, vont véritablement parler de l'intelligence animale. Et vous avez le cas, notamment, sous Louis XV ou Louis XVI, je ne sais plus exactement. Mais au milieu de ces débats, vous avez le chasseur du roi qui écrit un livre sur la chasse et qui va parler de l'intelligence des animaux sauvages. Justement, en plein débat sur ces rationalités. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que, en fait, nous est parvenue une lecture historique de nos rapports aux animaux qui est une lecture des élites. Descartes fait partie des élites, Kondiak fait partie des élites, mais le rapport sensible aux animaux n'est pas forcément lié aux élites. Et donc, vous avez très, très peu, aujourd'hui, de travaux en histoire qui sont des travaux de culture populaire où, justement, on va utiliser des sources parce que c'est très difficile de les atteindre. Par rapport à des livres, c'est beaucoup plus facile de lire Descartes que d'aller dans les fouilles archéozoologiques ou de repérer tout un ensemble de choses. Mais si on pense au carnaval, si on pense, justement, aux fouilles archéologiques, on s'aperçoit que la limite homme-animal est beaucoup plus ténue et qu'on a véritablement ce rapport sensible au monde. Mais ce rapport sensible est entièrement... Enfin, entièrement, non, mais... Va perdre du sens. Et c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui, cette perte de sens, avec l'avènement du capitalisme, l'avènement de l'industrialisation, l'avènement des écoles vétérinaires et de la zootechnique. Si on prend, justement, les écoles vétérinaires, les écoles vétérinaires, donc on parle tout le temps de Claude Bourgelat, sauf que Claude Bourgelat était en concurrence avec Étienne Lafosse, qui était le maréchal Ferrand du roi. Bourgelat était un avocat qui a acheté une charge d'écuyer. Et là, on voit aussi les jeux politiques qui se sont faits, avec la physiocratie, etc., qui étaient déjà des remises en cause des savoirs empiriques des artisans, des paysans, etc. Et en fait, c'est ça qui est totalement remis en cause au XIXe siècle, c'est ces savoirs empiriques. Et que l'on va encore retrouver aujourd'hui. Et ces savoirs empiriques sont totalement discrédités. Et on le voit encore aujourd'hui, justement, dans certains discours auprès des zootechniciens ou certains courants éthologistes, des éthologues, où l'idée, c'est que si ça n'a pas été prouvé scientifiquement, c'est que c'est faux. Or, vous avez aujourd'hui des retours à des pratiques qui étaient courantes au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, et où la justification va être de dire « Ah oui, mais aujourd'hui, c'est prouvé. » Donc, entendu, prouvé scientifiquement. Donc, on a discrédité totalement la parole empirique, la parole des paysans et des artisans. Et donc, au nom de ce productivisme, on a réifié les animaux. C'est-à-dire qu'on les a transformés totalement comme des machines. On a perdu le sens que l'on avait avec eux. Et aujourd'hui, dans le système industriel, alors, il va parler d'élevage, mais c'est tout sauf de l'élevage. Et d'ailleurs, en général, les cours de zootechnique, etc., parlent de production animale. Et en effet, c'est de la production animale. On produit de la matière animale comme on produirait du boulon, une voiture, ce que vous voulez, une clé à molette. Donc, du fait de cette réification, c'est en cela qu'on va avoir le développement d'un contre-courant. Par un excès, on a un autre excès. Et donc, le mouvement de la protection animale, on la retrouve dès le XIXe siècle, à partir du moment où, justement, se développe cette industrialisation. Donc, en 1824, en Angleterre, vous avez la fondation de ce qui correspond à la SPA. Et la SPA, elle va être fondée en 1846 en France. En 1850, vous allez avoir la loi Gramont, qui est la loi interdisant toute violence publique, donc faite en public aux animaux et principalement aux animaux domestiques et surtout, et avant tout, aux chevaux. Et en fait, on a un processus de civilisation, c'est-à-dire que, de plus en plus, on refuse la violence, on refuse le sang. Et dans les travaux et dans la thèse de Marianne, ce que j'aime beaucoup, c'est cette question de la pureté végane et ce refus du sang. Et c'est en cela qu'il faut voir aussi ce mouvement dans un mouvement de processus de civilisation où on ne veut plus voir le mal. Et le mal étant personnifié par le sang, par la violence, etc. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, on franchit une nouvelle étape dans cette réification des animaux et c'est le moment aussi où va connaître un nouveau développement de cette théorie du droit animal à partir des années 70. Donc, l'antispécisme, Marianne vous l'a expliqué, et vous avez la notion, en effet, de sans-science, où ils n'osent pas parler de la conscience ou de l'intelligence des animaux, mais en éthique animale, c'est la capacité qu'ont les animaux à éprouver des émotions et à avoir une conscience de soi. Alors, moi, je vais vous renvoyer à Pluvinel et la Guérinière, qui sont les grands maîtres de l'équitation de tradition française. Et quand on lit Pluvinel, Pluvinel dit qu'il vaut mieux parler à l'intelligence de son cheval plutôt qu'à ses reins et de préserver la douceur du cheval, qu'il compare à une fleur qui, une fois enlevée, ne revient jamais. Donc, on voit bien que ce qui est aujourd'hui défini comme de la sans-science, etc., quand on lit les maîtres de l'équitation classique, on voit bien toute la portée et ils en avaient totalement conscience et ils étaient en phase avec ça. Donc, on n'invente absolument rien. C'est une question, voilà, de perte de sens et de ce que l'on a vécu précédemment. Donc, trois principales théories. Donc, l'utilitarisme. Alors, en fait, il faut aussi le lire de manière chronologique. Vous avez Peter Singer, donc la libération animale. C'est lui qui va mettre vraiment, qui va vulgariser ce terme d'antispécisme, donc qui est utilitariste. Et là, on est dans les années 70. Donc, dans la mesure où il est utilitariste, il reconnaît que, suivant les cas, on peut utiliser les animaux. Donc, on va énormément lui reprocher. Et dans les années 80-90, on va avoir une radicalisation avec le mouvement abolitionniste. Et principalement, vous avez Tom Regan et Gary Francione, qui sont vraiment les chants de l'abolitionnisme et du développement de la libération animale et du véganisme. Alors, il faut bien voir que tous autant qu'ils sont, pour eux, pour ces auteurs, quels qu'ils soient, l'animal domestique est un animal dégénéré. Et donc, il ne peut pas survivre seul dans la nature puisque c'est une création humaine. Donc, il n'est pas apte à survivre dans la nature. Donc, le meilleur moyen pour libérer les animaux, c'est d'arrêter de les faire naître. D'accord ? Donc, c'est de mettre fin à toute forme d'élevage, quelle qu'elle soit. Alors, là, on est dans les années 80-90. On est vraiment sur les formes les plus violentes. Donc, c'est ce que vous a montré, l'activisme qu'a montré Marianne. Et donc, c'est trop extrême, justement. Et les gens ne sont pas prêts à ça. Donc, vous allez avoir, dans les années 2010, la publication de Zoopolis, où là, c'est l'idée de donner des droits politiques aux animaux. Alors, comme là, vous allez voir, je vais tout le temps parler de Marianne parce que je me suis vraiment appuyée sur ses travaux avec ceux de Traini et de Carrier. mais on est bien aussi sur des auteurs, donc, des universitaires anglo-saxons. D'accord ? Donc, il y a une vision, justement, du monde, une vision protestante, WASP, de sa lecture des droits des animaux. Et donc, Zoopolis, ce sont des juristes canadiens qui trouvent l'abolitionnisme trop extrême et donc qui proposent des formes de lien et de vie avec les animaux. Donc, ils vont évoquer l'agentivité dépendante. C'est-à-dire que les animaux, ce n'est pas parce que ce ne sont pas des agents moraux, comme vous et moi, qui n'ont pas de droits. Ce sont des patients moraux au même titre que des handicapés. Et donc, par rapport à ça, ils développent une théorie de la citoyenneté en fonction de l'appartenance, enfin, des relations entre les animaux et nous. Les animaux sauvages, on leur donnerait un statut de souveraineté qui correspond en fait aux tribus ethniques d'Amazonie qui sont souveraines sur leur territoire alors que leur territoire peut être dans un pays, le Brésil, la Colombie, etc. Donc ça, c'est pour les animaux sauvages. Pour les animaux dits liminaux ou commençaux, c'est par exemple les hérissons, les écureuils, les pigeons, etc. Là, on va donner un statut de résident au même titre que quand vous êtes un travailleur expatrié, vous avez un certain nombre de droits. Et enfin, pour les animaux domestiques, qui sont au quotidien, donc, c'est droit de citoyen. Ils sont citoyens à part entière. Donc, l'ensemble de ces mouvements donne l'animalisme. Donc, je ne reviens pas dessus, je ne reviens pas non plus sur les actions militantes qui nous ont été présentées précédemment. Moi, je vais plutôt parler de la mise à l'agenda politique. Dans la mesure où, en fait, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur et pourtant, voilà, 6% de végétariens, 0,6% de véganes, mais énormément de sympathisants. Et donc, je vous ai mis le parti animaliste qui est présent et qui va avoir aussi des listes municipales, mais qui s'est présenté pour la première fois aux élections législatives de 2017. Donc, vous voyez, vous avez l'habitude, des partis politiques, on voit toujours la tête de liste. Et bien là, vous avez des animaux tout mignons qui sont présentés. À aucun moment, vous ne verrez la tête d'un humain. Donc, c'est la première fois qu'ils se présentent. Leurs résultats, donc, ils sont à 1,5% de résultats, qui correspondent un peu moins à ce qu'a fait Debout la France du Pont-Aignan. Mais ce résultat leur a permis d'avoir l'ensemble de leurs frais de campagne remboursés et d'obtenir une subvention de l'État, comme tous les autres partis politiques qui en font plus de 1%, pour les 5 années de la législature. Donc, chaque année, le parti animaliste reçoit une subvention de l'État qui lui permet de s'instaurer comme parti politique, de représenter à nouveau des candidats au moment des élections européennes ou là, pour les élections municipales. Et donc, en fait, d'instaurer ça dans une logique sociétale. Alors, au niveau du Parlement européen, vous avez déjà des personnes qui sont élus, notamment des Allemands et des Néerlandais, qui sont élus pour le parti des animaux. Vous avez également un groupe qui s'appelle l'Eurogroup for Animals, qui est un groupe de parlementaires européens qui prennent en charge toutes les questions animales, sur la question du bien-être, des transports, etc. Et à chaque fois, ils font des demandes auprès de... Alors, c'est l'Intergroupe, excusez-moi. Ils font des demandes auprès de l'Eurogroupe. Si vous voulez, l'Eurogroupe, pour vous faire ça simple, c'est le secrétariat de l'Intergroupe. Mais dans ce secrétariat, vous allez retrouver tout un ensemble d'associations, qu'elles soient de protection animale ou de défense animale. C'est-à-dire que vous allez aussi bien avoir le World Horse Welfare, qui est une association de protection animale, de protection des chevaux. Et vous allez avoir L214. Donc, vous avez les deux ensemble et c'est eux qui sont en charge de réaliser des rapports pour le Parlement européen. Donc là, je vous ai mis « Removing the Blinkers » qui était justement une commande de l'Intergroupe sur le bien-être des équidés en Europe en 2015. Donc, le World Horse Welfare est une association de protection animale. Mais elle a été aidée dans son enquête notamment par Gaïa, qui est, si vous voulez, le pendant de L214, notamment pour la Belgique. Et en fait, quand on lit ce rapport, ce que l'on voit, c'est que c'est automatiquement des rapports à charge pour les professionnels. L'idée, c'est de faire tout un ensemble de recommandations aux politiques pour qu'ils prennent tout un ensemble de lois et ainsi de suite. Mais à aucun moment, les professionnels sont inclus dans cette démarche de rapport. Donc, on voit bien également tous ces enjeux, en fait, politiques autour de la cause animale. Et vous avez de plus en plus de colloques. Donc là, je vous ai mis le colloque de 2018 fait à l'Assemblée nationale. Vous en avez eu un l'année dernière pour le Sénat et où était également très présent dans les intervenants L214. Je vous ai mis aussi justement des remises en cause qui sont beaucoup plus liées aux chevaux et notamment le cas des calèches. Alors, en fait, ce qui est touché principalement par les animalistes au niveau de la filière étine, ce sont justement tout ce qui va être autour des calèches, de la traction animale ou le travail des chevaux dans la vigne, dans le débardage, etc., et les courses. Pourquoi ? C'est lié justement au XIXe siècle, aux représentations que l'on avait du transport animal et de la violence que les cochers pouvaient avoir envers leurs animaux, etc., etc. Et donc, on en revient au développement de la loi Gramont qui a été votée pour ça. alors que justement, quand on reprend les archives, je pense que, oui, je reviendrai dessus, mais malgré tout, quand on va aux archives, on peut voir tout un ensemble de cas où on voit bien qu'il y a une communauté de destin et pour la compagnie générale des omnibus, par exemple, à Paris, au XIXe siècle, a été mis en place l'alimentation rationnelle avec tout un ensemble d'essais, etc. et en fait, il y a énormément de réticences de la part des cochers qui accusent la CGO d'affamer les chevaux et qui vont aussi, on a des cas, acheter sur leur denier propre de l'avoine pour pouvoir donner aux chevaux, pour pouvoir nourrir leurs chevaux en fonction de ce qu'ils estimaient juste par rapport à cette alimentation rationnelle. Donc on voit bien qu'on a une accusation de facto en disant que les cochers ou les ouvriers sont automatiquement violents et on a toute une logique d'éducation de la population ouvrière, de la population laborieuse qui est considérée comme violente de fait dans son essence même. Alors que, justement, si on revient sur une histoire populaire, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc c'est pour ça que les attaques envers les calèches sont extrêmement présentes. Donc je vous ai mis le cas de deux qui ont marché, celle de Barcelone où les calèches ont été interdites, même titre que les cirques avec animaux sont interdits et où vous avez une université pour, en fait, le droit animal qui est extrêmement présente est reconnue à Barcelone. Je vous ai mis également le cas de Montréal où depuis début janvier les calèches sont interdites et où, vous voyez, la ville de Montréal remettra 1 000 dollars par cheval. Donc en fait, si des personnes se proposent pour reprendre les chevaux, la ville leur donne 1 000 dollars. Donc en fait, c'est l'idée sous-jacente que là encore, les cochers, si on ne leur prend pas leurs chevaux pour les mettre chez des particuliers, etc., on verront forcément les chevaux à l'abattoir. Donc il y a un discrédit qui est jeté de suite au cocher. Après, vous avez aussi des enjeux financiers qui peuvent entrer en ligne de compte. Il y a une bagarre qui fait rage à New York, justement, avec les calèches de New York. PETA et autres ont soutenu le maire de Biazot pour son élection à la mairie de New York avec en contrepartie la fin des calèches dans Central Park. Donc là, il y a une lutte acharnée. Il a été élu. Malgré tout, il n'arrive pas à tenir cette promesse électorale. Mais derrière, il y a aussi tout un projet immobilier puisqu'il s'agit de récupérer aussi les bâtiments où sont les chevaux dans la ville de New York. Donc il y a des intérêts immobiliers très forts. Et l'autre intérêt, c'est dans le projet proposé, c'est de mettre des voitures vintage, électriques pour remplacer les calèches. Donc il y a des enjeux spéculatifs très forts autour de la question des calèches à New York, par exemple. Mais en fait, ça va toucher l'ensemble de la filière équine. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri de ces critiques animalistes qui se développent de plus en plus. Les réseaux sociaux ont été évoqués et la cible principale des mouvements animalistes, ce sont les jeunes générations qui sont les plus inclines en fait déjà à souffusquer, qui ont le moins de sens de la vie. Vous n'avez pas le même sens de la vie à 13 ans qu'à 80, et également une population très urbaine. Et donc, on a de plus en plus le développement d'un refus de l'équitation et où en fait, on mise sur la jeune population qui, de plus en plus, pose question aux enseignants, si je monte sur le dos de mon poney, si je monte sur le dos de mon poney, est-ce que je ne vais pas lui faire mal ? Et donc, les personnes que j'ai pu enquêter sont de plus en plus sujets à ces questions-là. Donc, voilà. Et même les pratiques à pied sont également discréditées par les véganes puisque quel que soit en fait le rapport à l'animal, c'est automatiquement, c'est une idéologie, voilà, c'est mal. C'est de l'exploitation, point barre, au suivant, on passe à autre chose. Je vois où j'en suis. Donc, pourquoi est-ce que ça marche ? Aussi, c'est qu'aujourd'hui, alors je vous encourage à lire Petite poussette de Michel Serres qui montre justement que ça fait maintenant deux à trois générations que les urbains sont coupés de leurs racines rurales. D'accord ? Donc, il n'y a plus ce lien-là où, encore ma génération, on allait chez les grands-parents ou chez les cousins à la campagne, voilà, il n'y a plus ce lien-là, il n'y a plus ce sens, il n'y a plus ce rapport au sensible. Et puis, il y a tout le développement autour de la substitution. Alors, il a été évoqué les hologrammes, mais vous avez également tout ce qu'il y a autour de l'alimentation de substitution. nous sommes en plein développement des produits, des jus végétaux, puisqu'ils n'ont plus le droit de parler de lait, mais aussi de la future viande in vitro. Et là aussi, vous avez tout un ensemble de travaux qui ont été menés montrant tous les enjeux et une confluence des intérêts. les intérêts se rejoignent entre la cause animale et ce développement des substituts pour les remplacer, voilà, notamment, et avec des allers-retours, c'est-à-dire que PETA, originellement, a financé à plusieurs millions de dollars les premières recherches sur la viande in vitro. A l'inverse, aujourd'hui, c'est soutenu par les GAFAM et les GAFAM vont soutenir les associations de la cause animale. Donc, on a une vraie convergence des intérêts. Et en fait, derrière ça, il y a une critique à mener par rapport à la réification des animaux. La pensée animaliste, elle est née de ça, de ce refus de ce rapport aux animaux totalement désanimalisé, on va le faire comme ça, totalement réifié, mais ils ne remettent pas pour autant le capitalisme en jeu. Il y a cette idée qu'au final, aujourd'hui, l'agro-industrie, grâce à la viande in vitro, grâce à l'alimentation de substitution, permet de se passer des animaux. on transfère juste, point. Donc, en fait, on va se servir de ces nouvelles technologies, de ce nouveau capitalisme au nom de la cause animale, mais ça n'est pas pour autant une remise en cause du système. Au contraire, ils se servent du système pour pouvoir exclure les animaux. et puis, il y a aussi tout le mouvement autour des robots. Vous avez énormément de robots qui se développent avec, pareil, l'idée, par exemple, de mettre des robots dans les maisons de retraite ou auprès des enfants avec des animaux tout mignons. On leur met de la chaleur, on leur met des poils, ils ronronnent, et ça fait tout comme. Mais il y a plein d'avantages à ça. Il n'y a pas besoin de veto. et vous êtes bien d'accord avec moi que ça fait un budget. Et puis, il n'y a pas besoin de les sortir, c'est automatiquement propre. Donc, le robot animal est l'avenir de demain. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de repenser un peu ces liens. Est-ce que la domestication n'est que pure domination ? Alors, je reviens à ce que disait en tout début d'après-midi Sophie Barrault, le fait qu'on ait vécu ensemble. Donc, elle a parlé de Charles Stépanoff. Moi, je vais vous parler d'autres chercheurs qui travaillent sur le génome, entre autres, et qui ont montré qu'il y avait eu ou également des archéoséologues comme Art, etc., qui montrent qu'il y a une codomestication. C'est-à-dire que, en fait, les animaux, on les a domestiqués, d'accord, mais, alors, ils vont dire que nous nous sommes nous-mêmes domestiqués. Moi, j'y vois encore une vision un peu anthropocentrée. Je pense que les animaux nous ont également domestiqués. C'est-à-dire que c'est une domestication, une codomestication, une domestication réciproque. et donc, si on prend nos relations aux chevaux, on peut voir que c'est véritablement une communauté de destin. C'est la question de la centralité du travail. C'est-à-dire que, si on est avec des animaux domestiques, domestique, déjà, c'est la domus, c'est la maison. C'est ceux qu'on a fait entrer dans la maison avec qui on vit au quotidien, avec qui l'on partage. On a partagé énormément de choses et on a eu envie de faire des choses ensemble. Après, ce sont les conditions dans lesquelles on réalise ces choses. Je vous ai mis une image d'archive quand je vous parle de culture populaire. Ce cheval et cet homme dans la mine, je ne sais pas vous, mais je n'y vois aucune domination et je n'y vois aucune exploitation. j'y vois une communauté de destin. C'est-à-dire que tous deux sont dans la mine. Tous deux sont liés et sont au forçat du travail. Même chose au moment de la guerre. La première guerre mondiale en cela a été une atrocité que ce soit pour les humains mais aussi pour les chevaux. Il y a eu pour les chevaux français, il y a eu 850 000 chevaux morts lors de la première guerre mondiale côté français. Donc, conditions de travail partagé mais aussi conditions de vie. On a été très longtemps une société non sédentaire. On marchait, on travaillait dans les champs, une société rurale. Et aujourd'hui, nous sommes une société urbanisée, sédentarisée. On vit dans des appartements mais on a fait la même chose avec les chevaux. On les a mis dans des boxes, on les a fait de moins en moins sortir au regard du 19ème ou de l'époque moderne, de l'Antiquité, etc. Donc, en fait, lire la façon dont on traite les chevaux, je parle des chevaux mais des animaux domestiques, c'est lire la façon dont on se traite. On ne peut pas opposer l'un à l'autre. Et donc, aujourd'hui, on parle des questions d'obésité, de problèmes cardiovasculaires, etc. mais vous retrouvez exactement les mêmes problèmes autour des chevaux avec les problèmes de fourbure ou des problèmes locomoteurs, des problèmes digestifs et autres. Et donc, cette communauté de destin, elle s'est faite autour de quoi ? Elle s'est faite autour, justement, du travail. Je ne reviens pas sur les propos de Sophie, autour, justement, du cadre théorique qui est mené par Animal Slab, dirigé par Jocelyne Porcher, qui encadre les travaux de Sophie, qui encadre mes travaux, des travaux également de Chloé Millier aussi sur le cheval et auprès d'autres espèces. Donc, la centralité du travail, justement, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est la reconnaissance du travail de l'autre et du travail bien fait. Dans les entretiens, nombre de professionnels, me parlent justement de cette capacité qu'ont les chevaux au final à proposer, à prendre des initiatives, mais aussi à juger son travail. Et puis, automatiquement, si le travail est collectif, ça renvoie à la notion de coopération, de collaboration, et donc d'un faire société. à partir du moment où on se réunit, où on fait œuvre commune, on fait société et donc on fait du vivre ensemble. Alors, évidemment, il y a énormément de critiques, mais on est à un temps où, justement, on est dans un entre-deux et où on peut réinventer ces liens. Il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de... C'est le moment de recréer qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui. Et un des points forts, justement, dans cette relation de travail, c'est le roc de la morale universelle du donner, recevoir, rendre. C'est-à-dire que les chevaux donnent énormément, donnent leur travail, on reçoit ce travail et, automatiquement, la morale, l'éthique, fait qu'on a à rendre. Et ce rendre, c'est le bon soin. C'est la reconnaissance de toute l'agentivité. Donc l'agentivité, c'est la capacité des chevaux à être acteurs du travail et c'est aussi rendre, reconnaître tout ce que les animaux nous donnent, tout ce qu'on leur doit. Reconnaître ça. Et puis, si on parle des conditions de vie et de travail des chevaux, on ne peut pas les dissocier des conditions de vie et de travail des humains. Je vous l'ai montré, on est dans une communauté de destin et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que quand je pose la question est-ce que les chevaux peuvent souffrir au travail, on me répond oui. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une souffrance du professionnel, on me répond oui. Et on me parle de la souffrance réciproque. S'il l'un souffre, l'autre souffre. Donc, pensez à la question du bien-être, etc. Alors déjà, je vais faire un aparté, mais le bien-être, depuis 1976, ça fait 40 ans qu'on parle de bien-être, ça fait 40 ans que l'État français ou l'Union européenne produisent des normes de bien-être et on en demande toujours plus. Je suis historienne, quand on travaillait sur des articles de loi au Moyen-Âge, notre professeur nous disait que plus l'article de loi revient, plus ça veut dire que ce n'est absolument pas appliqué. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué ? Est-ce qu'il n'y a pas les moyens techniques d'appliquer ou est-ce que juste ça ne fait pas sens ? Et on en revient toujours à cette question du sens. Donc voilà. Donc 40 ans de bien-être animal et visiblement, il y a quelque chose qui ne fait pas sens puisqu'il faut aller toujours, toujours, toujours plus loin dans le bien-être animal. Donc il faut aussi réfléchir à cette notion-là. Et puis bien évidemment, vous avez tout un ensemble d'innovations technologiques qui sont là pour apporter du confort dans ces relations de travail et dans ces conditions de travail. Et puis c'est revenir aussi à cette figure idéale typique de l'homme de cheval qui doit reprendre reprendre sens et qui est commune à l'ensemble des professionnels quel que soit le secteur d'activité. Donc en sociologie des relations de travail homme-animal, c'est ce que tu m'avais demandé, donc on a plusieurs axes de travail au sein principalement d'Animas Lab sur analyser les relations intersubjectives. C'est ce qu'a montré notamment, vous en a donné un aperçu Sophie, ça va être étudié l'organisation du travail, comment est-ce qu'est pensé l'animal, le cheval, dans notre cas, dans l'organisation du travail, quelles sont les pistes qu'on peut améliorer. mais toujours, c'est pas d'un côté le cheval, de l'autre l'homme. L'organisation du travail, c'est l'organisation commune. Il faut réfléchir aux deux. C'est définir la question de la carrière animale. Donc Sophie travaille, elle, sur la formation professionnelle, mais moi, dans mon focus sur les chevaux de police, j'ai pu montrer également les travaux de Sébastien Mouré sur les chiens guides d'aveugles et sur les chiens de police, l'existence d'une carrière. En même temps que nous avons une carrière, c'est mettre au jour les valeurs du travail par le travail animal. Et puis, c'est voir un petit peu le rôle, la reconnaissance du rôle des chevaux, des animaux dans la définition même d'une profession. Voilà. Et des représentations identitaires qui sont inhérentes à cela. Rapidement, pour conclure, oui, il faut prendre conscience de ces transformations sociétales, de la montée de l'animalisme. Il ne faut pas, il faut s'intéresser aux critiques. C'est des choses qui ont déjà été évoquées au moment des questions. Il y a critique, il y a critique d'un système, mais il faut répondre à cette critique. Il ne faut pas répondre aux porteurs de la critique. Et il faut bien différencier les deux. Et puis, alors, j'ai parlé du cheval territorial, mais c'est le cheval dans son ensemble. Mais le cheval territorial, parce que c'est celui qu'on voit encore en ville. Et c'est aussi le cheval qui, aujourd'hui, c'est le dernier grand animal qu'on peut approcher facilement, justement, quand le cheval est en ville. Vous ne verrez pas une vache en ville comme ça. Donc, c'est pensé... Alors, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait un retour à l'attraction bovine. Bien au contraire. Mais je pense que, pour l'instant, avant le retour de l'attraction bovine, on va s'appuyer sur l'attraction équine. Et donc, ce sont des choix politiques qui sont extrêmement importants. Quelle société voulons-nous demain ? Voilà. Je vous remercie et je vous remercie. Merci. Des questions ? D'abord, je vous remercie pour tous ces éclaircissements et ces éléments qui nous font réfléchir. quand vous dites qu'on est sur un changement sociétal. Il y a une image qui m'a fait percuter. C'est le mineur avec son cheval. Bien sûr que leurs destins sont liés et que le mineur n'exploite pas le cheval pas plus que le cheval n'exploite le mineur. Mais là, je vais peut-être faire un peu de politique. C'est le bourgeois dans son château qui exploitait le mineur et le cheval. Et le bourgeois d'aujourd'hui, avec ce changement de société, il n'a plus besoin du cheval, il n'a plus besoin du mineur. Il est parti sur du synthétique, sur de la synthèse de tout ce que vous voulez. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes en train de disparaître avec notre savoir-faire. Aujourd'hui, on a des robots qui sont capables de vous faire un cake aux olives sans avoir aucune compétence culinaire. Donc, en fait, c'est nous qui partons avec l'eau du bain. C'est l'impression que ça me donne. Alors, bien sûr que quand nos destins sont liés en tant que professionnels qu'on travaille avec des chevaux, qu'on travaille avec des abeilles, qu'on travaille... Bien sûr qu'on en prend soin. Mon grand-père était bougnat, il transportait le charbon avec ses chevaux, il adorait ses chevaux. Ses chevaux étaient peut-être les chevaux les plus heureux du monde, il en prenait soin. Mais là, on est peut-être en train de partir avec. Donc, le débat, il s'élargit plus, plus, plus. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont des moyens. Enfin, les mouvements aujourd'hui qui détiennent des... Je suis peut-être un peu politique là aujourd'hui, mais tous ces éléments me font penser que oui, répondre. Bien sûr qu'il faut véhiculer les images de ce qu'on fait au quotidien et qu'on le fait bien et que ce contre-pouvoir est peut-être nécessaire. Effectivement, il y a des gens qui se sont mal comportés avec les animaux et qu'aujourd'hui que des gens viennent nous chatouiller sur ces pratiques, ça nous permet d'éliminer les mauvais, ceux qui font mal et le contre-pouvoir est toujours nécessaire. Une société où il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est une dictature et on sait ce que ça donne. Donc le contre-pouvoir est nécessaire. Donc de ce côté-là, je pourrais le voir d'un bon oeil. Venez me chatouiller un peu et je vais réfléchir un peu plus à comment je mets mes chevaux dans un box, comment j'organise leur séance de travail, etc. Mais au-delà de ça, le débat me semble partir un étage au-dessus. C'est l'orientation de la société et notre inutilité programmée. Je ne suis pas très optimiste, je peux le dire vrai, mais... Ça fait débat. Ça fait débat. C'est intéressant, mais je pense qu'on a eu aujourd'hui des arguments pour aller justement au-delà de cette mort annoncée. C'est rentrer en résistance. C'est comme cette indienne qui s'est battue contre Bayer et compagnie sur les semences uniques et qui voulait garder leurs semences, être propriétaire de leurs semences. C'est la même chose. Non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, travailler avec des chevaux, c'est là-dessus que je concluais, c'est une question politique. Et c'est quelle société nous voulons demain. C'est pas simplement se défendre contre ceux qui disent qu'on utilise mal nos chevaux ou nos moutons ou nos cadres. C'est la société qu'on veut. Et en même temps, aujourd'hui, on a entendu tout de même des arguments personnellement que je n'avais jamais entendus. C'est-à-dire que le cheval est proactif dans l'organisation du travail collectif. Et ça, c'est quelque chose absolument nouveau que l'on peut utiliser aussi pour communiquer et faire sens pour une nouvelle société. Je pense que tout n'est pas perdu. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir reçu beaucoup de... Ah oui ? Mais on est confiant aussi, quoi. Non, mais je crois qu'on est sur la courbe de Gauss. Et c'est un point de vue. Moi, j'ai un rapport au cheval. Chaque fois que... Tout ce que j'entends, je l'entends sur une connexation éducative. Quand on parle domestication, j'entends éducation. Quand je vois toute la problématique qu'on peut avoir dans le social par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à la problématique de tout ce qui est l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, tout ce qui est la violence par rapport aux enfants, tout ce qui est la difficulté à vivre de l'humain, on reprend systématiquement les grands fondamentaux éducatifs et on reproduit ça par rapport au cheval et on est dans un dispositif qui est dû d'animal à animal. Moi, je ressens les choses d'une manière complètement animalière et j'ai un sens éducatif avec l'ensemble... Enfin, dans tout ce que j'ai fait de ma profession où je me suis occupé que de gamins et que de mômes difficiles, je n'ai un rapport... J'ai un rapport identique avec mes poulains, avec mes chevaux que je peux avoir certaines fois avec les jeunes et ça, je crois que tu poses le problème de qu'est-ce qu'on veut de notre histoire d'hommes avec du compagnonnage, avec de la filiation, etc. C'est l'artisanat qu'on peut l'investir. Et je crois qu'elles nous ont dit... Elles nous ont tout et trois dit qu'on est à un mouvement, un tournant de l'histoire où ce discours-là n'est passé peut-être pas il y a dix ans en arrière, mais il est urgent de le formaliser et de le distribuer. Je pense vraiment que, en fait, vous avez perdu ce discours-là. Vous avez perdu ce sens-là. Justement, avec ce développement de l'utilisation de l'animal-machine, etc. Mais je suis convaincue et j'aimerais vraiment qu'il y ait des études qui soient menées là-dessus sur la culture populaire. Je vois quelque chose qui me marque. Alors, au Moyen-Âge, vous aviez les procès d'animaux, mais aussi des fouilles archéologiques qui ont montré qu'on utilisait des eaux de porc pour faire des dentiers humains. Donc, la limite, elle n'était pas aussi tranchée qu'aujourd'hui. Et puis, pour soigner les animaux, on leur faisait des prières. Lors des carnavals, on se déguisait en animaux, etc. Donc, je pense que c'est vraiment... Là, j'accuse clairement le mouvement vétérinaire et zootechnicien d'avoir coupé cet empirisme et cette sensibilité à l'animal. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous redécouvrez quelque chose mais qui, fondamentalement, est profondément en vous. Vous travaillez, enfin, vous vivez au quotidien avec des chevaux, vous faites un certain nombre de sacrifices pour être avec eux. vous ne feriez pas ça avec des tracteurs. Et pourtant, vous allez utiliser un vocabulaire qui fait penser que ce sont des machines alors que votre sensibilité et vos tripes sont en résonance avec vos chevaux. Je voudrais juste commencer par un petit message par rapport à la communication parce que là, on a vu plusieurs photos d'esprit trait et je trouve qu'ils font un travail assez génial en termes de communication autour du cheval de trait. C'est des gens hyper abordables et qui sont dans la communication d'aujourd'hui et des choses qu'on sait très peu faire nous et qu'eux font très bien. C'était juste un message par rapport à eux. Et sinon, moi, j'avais une question un peu plus sur la pensée cartésienne. En fait, on s'arrête souvent à la première traduction que l'animal est une machine mais est-ce que dans son discours réellement, il ne dit pas plutôt que c'est une machine tellement parfaite qu'on ne pourra jamais le remplacer ? Alors, il y a un peu de ça mais en fait, c'est l'idée d'une machine un peu parfaite parce qu'elle a été créée par Dieu. Descartes est un religieux catholique. Mais en fait, derrière ça, il y a aussi une idée de dévalorisation, c'est autour de la question de l'âme. parce que si les animaux ont exactement les mêmes choses que nous, qu'est-ce qu'il nous reste ? Voilà, c'est un peu autour de ça. Et par contre, en fait, Descartes va beaucoup s'interroger. Alors, on parle de Descartes parce que c'est la pensée cartésienne, etc. Je pense, donc je suis et ainsi de suite mais celui entre guillemets qui a fait le plus de mal et qui s'est malbranche, c'est lui qui dit que s'il crie, c'est que l'horloge elle est cassée. Alors que Descartes, non, Descartes parle de la machine mais pour lui, il y a le corps et une machine. Et après, c'est l'idée de l'âme, le supplément d'âme. Mais tout le monde n'est pas d'accord parce qu'en fait, animal est animé et on est animé par l'âme. Donc il y a tout un ensemble de débats. Mais c'est eux qu'on y est. Et une petite note juste, je fais passer une liste pour ceux qui voudraient recevoir les comptes rendus des conférences de cet après-midi et bien inscrire vos coordonnées. d'autres questions ? Bonjour. On n'a pas parlé aujourd'hui du monde de l'âne. Moi, je fais partie du monde de l'âne. Je suis peut-être le seul représentant ici aujourd'hui du monde de l'âne. Je travaille sur l'île de France. Je travaille dans Paris avec le monde de l'âne. Je travaille au milieu de Paris et en banlieue pour divers projets. alors ça peut être du projet je dirais religieux jusqu'au projet où aujourd'hui je travaille avec Veolia sur Torcy en ramassage de déchets autour des temps. j'ai travaillé pour d'autres projets et là aussi je me suis rendu compte que c'est les gens aussi qu'on côtoie. Dans Paris dernièrement j'étais derrière les galeries d'Afayette je vais tomber sur des personnes comme on pourrait dire un peu bobos. Là, on va être avec justement des réflexions un petit peu bizarres qu'on a pu tous savoir est-ce que l'animal est bien et après quand je me retrouve en banlieue et là je vais rejoindre monsieur je suis avec les ouvriers je suis avec les gens qui sont entre parenthèses en bave boulot dodo il n'y a pas de réflexion il regarde le travail que je fais avec mon animal j'ai jamais eu une réflexion une réflexion disant que je fais souffrir mon animal parce que ces gens là sont en train de souffrir aussi et ça j'ai regardé la différence sociétale je ne sais pas si on peut dire ça comme ça de l'individu qui est face à vous et justement la catégorie sociale elle joue aussi voilà c'est juste le petit mot que je voulais dire oui alors on me reproche à chaque fois pour les ânes mais c'est vrai que ma thèse a été montée par rapport aux chevaux mais je pense qu'il en va de même pour les ânes et il y a aussi un rapport je pense justement ouvriers ou paysans aussi très très fort avec l'âne qui est très marquant et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de le travailler et j'aurai pas le temps pour la thèse et très rapidement concernant esprit trait je suis une très très grande femme donc régulièrement je leur renvoie des messages pour pouvoir leur piquer leurs photos parce qu'elles sont juste fabuleuses et dès que je peux mettre des photos d'esprit trait dans mes powerpoint je le fais bonjour je suis Olivier Bernard je fais justement des photos pour esprit trait à hasard je fais bien les choses et là je filme un petit peu aussi la conférence et je voulais juste revenir sur la communication c'est à la fois peut-être un avis une question on parlait tout à l'heure de ce que font les animalistes en termes de communication où on voit beaucoup d'images trash pour susciter une réaction en fait pour susciter la sidération pour couper tout sens de réflexion ne faire appel qu'à l'émotion et en fait on parlait enfin c'était plus l'autre intervenante de contre-communication enfin contre-communication où on allait montrer le lien qu'avaient les gens avec leurs chevaux peut-être aussi aller dans le sentimentalisme et je m'interrogeais juste sur les dangers de ce genre de communication parce que si eux ils exagèrent pour susciter la réaction si nous on veut aussi susciter une réaction et qu'on exagère de la même façon dans l'autre sens est-ce qu'on risque pas de créer un sentiment de malaise chez les gens normaux je veux dire ça dans le sens où à force de voir que je sais pas moi un tel a nourri son vieux cheval jusqu'à 35 ans a dépensé 500 euros par mois parce que c'est fantastique et tout celui qui le fait pas parce qu'il a fait d'autres choix qui sont pas forcément négatifs est-ce que c'est quelqu'un de mauvais voilà si on fait une communication vraiment à l'extrême pour contrer ce qu'ils disent est-ce qu'on risque pas de se couper nous-mêmes enfin se tirer une balle dans le pied avant de te passer le micro je crois que c'était justement pas l'objet de tout ce qui a été dit tout ce qui a été dit c'est de créer de nouvelles images pour expliquer de nouveaux rapports que l'on a avec nos animaux je crois pas que ce soit juste à baser sur le bien-être équin tel qu'on nous embastine depuis 50 ans en effet et qui n'est pas ou on a vu de grandes améliorations mais qui est un sujet un peu fourre-tout je crois que là ce qu'on nous a proposé aujourd'hui et qu'il va falloir utiliser et que toute la filière devrait utiliser c'est ces nouveaux rapports de l'homme et de l'animal dans le travail il me semble que ça c'est un sujet nouveau qui devrait pouvoir avoir un impact beaucoup plus intéressant que justement je suis d'accord avec toi de répondre juste oui regardez j'entretiens bien mon animal moi j'ai pas entendu qu'il fallait susciter de la réaction j'ai entendu qu'il fallait communiquer sur notre travail j'ai pas entendu qu'il fallait leur répondre et encore moins donc aux agents ni même quasiment à leurs arguments qui sont les plus les plus absolus ceux-là il faut à mon avis les laisser de côté ce que nous on a à construire c'est une nouvelle image de notre relation avec nos animaux dans le travail ça c'est nouveau je pense qu'on aura véritablement un impact grâce à ce travail-là je pense que les deux sont faisables en fait il faut bien évidemment garder la part de réelle elle existe et je pense qu'il faut aussi que les gens sachent ce que c'est le réel mais en fait c'est revenir à votre propre sensibilité avec les animaux c'est en ça que vous pouvez en romancer ce dont parlait Marianne en romancer mais tout simplement en revenant à vos propres sensibilités en les acceptant il y a aussi eu tout un travail de ah ben non il faut mettre les émotions loin et la question de la virilité il y a plein de choses comme ça mais parler de son rapport sensible à l'animal c'est pas aller à l'extrême après il faut trouver aussi le juste milieu mais l'un n'empêche pas l'autre et surtout justement il faut pas il faut pas vendre quelque chose où les gens qui ensuite vont venir vous voir ah ben non mais c'est pas du tout ça ça non mais vous pouvez parler du réel mais parlez-en avec vos tripes très simplement et je suis sûre et moi je le vois quand je vais en entretien très rapidement enfin les professionnels que j'ai vus moi j'ai réussi à faire pleurer des policiers quoi parce qu'ils ont parlé de leur relation avec leur trip et je pense que c'est ça que c'est de ça dont parlait Marianne c'est ça en romancer je voulais faire un petit commentaire sur le fait que ce qui a été dit quand même c'est que ce sont des minorités des minorités qui font beaucoup de bruit et je pense qu'il faut c'est pas simple à faire parce qu'on a forcément la tête dans le guidon et on est face à ces minorités qui sont celles qui parlent le plus à l'heure actuelle mais il faut surtout penser à la suite et c'est surtout les générations qui sont pas encore sous influence qu'il faut réussir à éduquer et je pense que l'enjeu il est là parce que de toute manière il y a certains on va dire certaines personnes qui ont des pensées extrémistes qu'on arrivera nécessairement pas à faire changer d'avis par contre c'est celles qui vont venir derrière sur lesquelles on doit absolument travailler et pas se focaliser que sur ceux qui sont loin de ce qu'on pense à l'heure actuelle Oui moi c'est ce moi je parle de la tyrannie des minorités en fait c'est une minorité qui évoque une autre minorité qui en effet agit de manière scandaleuse avec les animaux mais comme on va stigmatiser d'autres minorités par exemple les chômeurs fraudeurs qui représentent moins de 20% et pourtant on en fait une escalade ça relève exactement des mêmes processus et après l'enjeu clé c'est très clairement les enfants et les adolescents tout est c'est le point majeur et la communication animaliste c'est ce qu'elle vise avec des dessins animés voilà il y a un dessin animé mais Marianne pourrait en parler mieux que moi qu'elle a regardé c'est Mamie tue un poulet quoi et donc c'est une petite mamie toute mignonne donc c'est un dessin animé à destination des 3-5 ans quelque chose comme ça et où en fait elle dépesse le poulet enfin bon c'est un carnage total et voilà l'idée c'est de dégoûter les enfants de la viande et il y a vraiment c'est vraiment leur coeur de cible c'est à dire qu'aujourd'hui L214 envoie dans les collèges et les lycées L214 éducation donc enfin mon petit journal mon petit journal animal très exactement et vous avez un site L214 éducation où vous pouvez trouver tout un ensemble de kits informatifs pour ainsi dire gratuitement donc oui oui les enjeux sont clairement là mais il y a des moyens colossaux Bien je pense qu'on va pouvoir conclure aujourd'hui on avait prévu de rajouter tout un tas d'éléments sur une fiche technique qu'on est content de construire au syndicat pour savoir comment se prémunir ça je vous la diffuserai notamment à tous ceux qui veulent bien s'inscrire je pense que ce qu'on peut retenir en tout cas de la journée c'est à mon sens deux choses principales c'est que un tout n'est pas perdu justement deux on a en face de nous quand même des moyens colossaux et qu'il est urgent que l'on se prenne en main et que l'on réfléchisse sur des stratégies de communication avec l'argumentaire et Carpe Diem moi c'est la première fois où je considère qu'on a un vrai travail relation avec des scientifiques qui nous aide à mettre en perspective notre travail au quotidien par exemple en nous montrant que des petits signes lorsque le cheval vient mettre la tête sur l'épaule a une immense signification dans l'esprit du cheval et nous nous l'écartons gentiment en disant oui nous savons que tout va bien et pourtant c'est peut-être là-dessus que nous avons à communiquer que nous avons un gros travail de rassembler toutes ces données pour en faire une communication forte alors notre président est parti il fallait qu'il conclue donc en tant que vieux le plus âgé du conseil d'administration du Saint-Guide-Ita je vais prendre le micro pour remercier Olivier parce que toute l'après-midi a été organisée essentiellement par Olivier avec le soutien du syndicat bien sûr mais il a fait un boulot énorme il nous a amené des personnes largement compétentes qui vont nous permettre d'approvisionner notre petite besace et qui je pense vont déjà déboucher sur certaines petites propositions notamment avec des collaborateurs je remercie Quentin et Déborah d'être là de la Fédération Française d'Iquitation je pense qu'il y a un vrai boulot à faire au niveau du de quelque chose du statut du cheval ou du statut d'utilisation du cheval quelque chose de l'ordre des bonnes pratiques c'est-à-dire que quelles sont les bonnes pratiques est-ce que la bonne pratique c'est l'élevage industriel des poulets pour pompe des oeufs est-ce que c'est les veaux en batterie est-ce que ce sont les cochons en batterie et bien c'est la même chose pour nous utilisateurs de nos animaux au quotidien quelles sont nos bonnes pratiques et là je pense qu'il y a un vrai boulot à faire alors je vous remercie d'applaudir je vous remercie d'applaudir Olivier notre scientifique du syndicat merci à vous tous d'être venus on espère que ça vous a fait grandir dans vos têtes merci à vous merci à vous merci à vous Merci. Merci.